Bonjour, les nuls de Saint-Etienne pour cette conférence qui est organisée par la Rotonde dans le cadre de la programmation associée à son exposition Supra, qui est venu jusqu'au 2 avril, qui reste encore un mois. Donc toute l'équipe nous sommes doublement heureux ce soir, premièrement parce que ça fait plus de deux ans maintenant que nous n'avons pas organisé de conférence, on s'y vraiment un grand plaisir d'être là avec vous ce soir. Et puis deuxièmement parce que nous accueillons Julien Bobroff qui nous fait le plaisir de sa présence avec nous pour cette conférence autour d'un intitulé la seconde révolution quantique. Donc Julien Bobroff est physicien au laboratoire physique des solides, enseignant-chercheur de l'université Paris-Saclay et il anime également une équipe assez spéciale qui s'appelle la physique autrement et qui depuis maintenant dix ans imagine des nouvelles formes pour parler, pour donner à voir la physique, la physique moderne de façon assez originale puisqu'elle est composée, enfin cette équipe est composée de designers scientifiques, illustrateurs, on est assez ramenés surtout. Et c'est ce petit défi de réunir ces personnes qui n'étaient pas spécialement bourrées à échanger, qui viennent de disciplines complètement éloignées, qui permettent de faire naître des projets, des projets un peu inédits, originaux. Et je pense que ce soir nous aurons une illustration parfaite de ce qui peut donner une conférence de physique quantique sous une forme un peu inattendue. Voilà, donc notre histoire aussi avec Julien, elle a démarré avec la Rotonde en 2018 puisque nous avons co-conçu l'exposition à Cypra. Donc l'exposition qu'il y a dans nos murs pour le moment, c'est une deuxième version. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à venir la découvrir. Elle est vraiment pour tous les publics. L'idée c'est vraiment de s'amuser, de jouer avec la physique, d'être étonné. Donc il y a des petits guides comme ça, il y a des maniques de supraconductivité avec de l'azote liquide. Il y a des défis smartphone. On va vous demander de faire du parcours un peu des sports et de découvrir un peu les capteurs qui sont derrière, cachés dans les smartphones. Et puis un peu des présentations aussi d'œuvres, plutôt art-science, en tout cas quand on a posé des sujets de physique sur la table devant des designers, comment ils se sont comparés pour, je ne sais pas, la rendre à mettre en poésie, donner un ton humoristique, la vulgariser, etc. Donc c'est tout ça que vous pourrez découvrir au sein de cette exposition qui est à la fois ouverte au scolaire et au grand public. Voilà, à toi Julien. Merci. Bonsoir. Tout le monde m'entend bien, c'est bon. La dernière conférence en public que j'ai faite, je me souviens, donc j'avais face à moi 200 étudiants en science, voilà, qui étaient tous bien concentrés, les preuves qui les surveillaient un peu sur les côtés pour vérifier que ça soit sérieux. Et je fais toute ma conférence, tout se passe assez bien et tout. Et puis à un moment, je me souviens très bien dans la conférence où soudain, je les perds tous. Soudain, ils sont comme ça, ils commencent à brincent de lumière, regarder leur téléphone, ça frétille et tout. Je me dis, mon dieu, ça m'était jamais arrivé encore, quoi. Vraiment, je perdais mon public instantanément. Alors en fait, c'était le vendredi 10 mars 2020. Et c'était le moment précis où Emmanuel Macron annonçait le confinement généralisé et découvrait qu'ils allaient passer leur concours chez eux, en gros. C'est les étudiants qu'on prépare. Donc voilà, j'avais une bonne excuse pour perdre l'attention du public à peu près instantanément. Et vous êtes ma première conférence en public depuis. Voilà, donc j'ai un grand plaisir à retrouver du vrai public après deux ans passés à parler à des professionnels, à des étudiants, mais jamais à du grand public. Et donc je vais vous parler de physique quantique. Voilà. On redémarre fort. Et on va tenter un truc nouveau que j'ai jamais fait encore. Donc j'espère que vous allez tous très bienveillants parce que ça va probablement complètement rater. Voilà. Donc, j'ai une équipe qui s'appelle la physique autrement. On ne fait pas du tout de la physique autrement. On essaie juste de la vulgariser ou de l'enseigner autrement. Voilà. C'est ça notre dada. Et donc c'est ça aussi qui explique notre longue histoire d'amour avec La Rotonde ici à Saint-Etienne. Donc je ne sais pas si vous avez déjà été voir l'expo, mais sinon vous n'avez pas le droit de ne pas y aller. Vous n'imaginez pas la chance que vous avez d'avoir La Rotonde ici à Saint-Etienne. On n'a pas d'équivalent à Paris. Et c'est pour ça que moi je viens souvent ici pour travailler avec eux parce que les originalités, les vastités, voilà, et une invention que je n'ai pas forcément trouvé ailleurs. Voilà. Alors ça, c'est Chloé. Chloé, c'est une designeuse qui a travaillé dans notre équipe ces derniers mois. Elle est venue en résidence dans l'équipe. Elle vient d'une école de design. Et alors Chloé, elle, elle voulait utiliser la vidéoprojection. C'était ça son truc. Je lui ai dit, pas de problème, moi, vidéoprojection, je maîtrise PowerPoint. Et je lui ai dit, ah non, 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 pas PowerPoint. Moi, j'aimerais essayer vraiment de faire sentir aux gens ce que tu racontes en conférence, mais en direct avec de la vidéoprojection. Donc elle a fait un projet qui s'appelle La Quantique au bout des doigts. Voilà. Et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui ensemble, ce soir, pour la première fois. Donc je ne l'ai jamais fait devant du public. Je ne l'ai même jamais fait à peu près. Donc voilà. Donc je compte sur vous pour m'épauler dans cette épreuve. On va donc parler physique quantique ce soir. Et on va parler en particulier de la seconde révolution quantique. Donc ça, ça veut dire que c'est une première révolution quantique si vous l'aviez raté. Voilà. Alors quand est-ce qu'on peut la dater ? Je ne sais pas trop. Mais il y a quand même Emmanuel Macron, à un moment donné, qui vient dans mon université pour annoncer un plan de 2 milliards d'euros, ou presque, le plan quantique. Parce que d'après lui et ses conseillers et ses ministres, c'est un des sujets clés stratégiques de la France et du monde. Et qui va faire, voilà, qui va être soutenu par notre industrie, du côté de l'informatique, etc. Donc voilà. Il y a un tout qui se joue, vous voyez, un plan quantique. Moi, je ne pensais pas que je verrais un jour un président de la République avec écrit quantique devant lui. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, pourquoi Emmanuel Macron vient dans notre université pour donner 2 milliards pour la quantique ? Pourquoi maintenant et pas avant ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Je vais essayer de vous expliquer ça. Et pour ça, évidemment, je vais pouvoir vous parler un petit peu de physique quantique pour que vous compreniez ce qui se joue en ce moment. En ce moment, vraiment, il se joue quelque chose de très particulier. On n'entend pas dire beaucoup de choses. Parfois vrai, parfois fausse. On va essayer de faire le tri ensemble. Mais avant ça, on va se faire un petit résumé de physique quantique. Voilà, en 10 minutes, un quart d'heure, on va essayer d'apprendre la physique quantique ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas la physique quantique. La physique quantique, c'est une physique qui décrit le monde à toute petite échelle. Si vous zoomez, 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 vous allez à l'échelle d'un atome, à l'échelle d'une molécule, à l'échelle d'un grain de lumière, d'un photon, vous n'avez plus les lois habituelles de la physique classique. Vous avez des nouvelles lois qui sont les lois de la physique quantique. Et ce n'est pas du tout nouveau. C'est un vieux, vieux truc. Ça a plus de 100 ans. Il y a à peu près une centaine d'années, une trentaine de physiciens en Europe essentiellement mettent en place les grandes lois de la physique quantique. Théoriquement, expérimentalement, ils vérifient, tout marche très bien. Et depuis, voilà, on sait que ça marche, on est très content et on l'enseigne à nos étudiants avec plaisir. Donc ça, c'est la physique quantique. Alors qu'est-ce que c'est ces lois ? Qu'est-ce qui se passe à petite échelle, le nouveau qui ne se passe pas à notre échelle ? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Quelques concepts. Les premiers concepts, on attaque le plus dur, le plus fort, dès le début, la fonction d'onde. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? La fonction d'onde, c'est ce qui va décrire n'importe quel objet à petite échelle. Un objet à petite échelle, il faut arrêter de l'imaginer comme, par exemple, une petite bille. Un atome, ce n'est pas une petite bille. Ce n'est même pas une toute petite bille. C'est autre chose. Et ce que je vais vous montrer maintenant en direct. Donc j'essaye. Alors attendez. Attention. Des blocs en papier. Il ne faut pas que je me plante en plus parce qu'à chaque fois, je dois les assembler de façon différente. Vous imaginez le cauchemar pour moi. On va essayer. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de quantique. Ça va être vite sur vite ce soir. Et donc, je vais faire apparaître un atome en direct. Alors un atome, on peut imaginer que c'est ça. Vous voyez, c'est un machin qui est un peu flou, un peu flottant. Il est là. Et tant que je ne le mesure pas, il va se comporter comme une espèce d'onde. Vous voyez ? Il est là, un peu en probabilité. Et au moment où je mesure, hop, il se réduit soudainement en un point. Vous avez vu comme je suis hyper simple. Vous avez une voix à la pétition. Et si j'arrête de le mesurer, il se redéveloppe. Et si je remesure, il se remet en un point. Et si je réarrête, il se redéveloppe. Et si je remesure, hop, il va se remettre en un point. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois le point, il arrive à un endroit différent. Donc c'est vicieux, la quantique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mesure, je ne vois pas du tout ça, moi. Je vois un bon atome, bien ponctuel, pas de particules. Mais à chaque fois, je la vois un endroit différent. En fait, ce que fait l'atome, ou ce que fait l'électron, ou ce que fait le photon, c'est qu'il tire au sort. Il y a des dés, et il tire à chaque fois au sort, un peu n'importe où, évidemment là, pas ailleurs, quelque part dans le nuage. Et à chaque fois, il va se réduire. Et on parle de réduction du paquet d'onde. Vous voyez, ça porte bien son nom. Ça se réduit soudainement en un point. Donc la quantique, elle va nous échapper, essentiellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va la mesurer, on ne va pas du tout avoir l'impression que c'est quantique. On va se dire, ben non, c'est un bon électron, un bon atome, une bonne molécifique, il n'y a pas de problème. Et c'est seulement quand on arrête de la mesurer qu'il se passe cette chose étrange, et que ça se comporte comme une espèce d'onde. C'est le concept de fonction d'onde. Voilà. C'est mon premier concept. Une fois qu'on a ce concept-là, on peut imaginer plein de choses, mais d'abord des applications. Je veux vous montrer que ce n'est pas juste des trucs abstraits, c'est que vraiment, après, ça peut s'incarner dans des vraies applications. Et un exemple d'application de ça, c'est les microscopes électroniques. Ça, c'est un truc incroyable. C'est les Allemands qui, dans les années 30, 2-3 ans après seulement qu'on ait découvert ce phénomène, 2-3 ans après, ils disent, si c'est vrai, on peut en faire des microscopes. Et l'idée, elle est assez maline. C'est que un microscope, en gros, c'est que vous prenez la lumière et vous la manipulez. avec des lentilles. C'est ça, un microscope. Et ils me disent, mais la lumière, c'est une onde. Donc, si moi, vous me dites que les particules sont des ondes, je peux utiliser des particules ou utiliser la lumière. Je peux prendre des électrons, par exemple. Et je vais les manipuler comme si c'était des ondes. Je vais leur faire subir des lentilles. Alors, ça ne sera pas des bouts de verre, ça sera d'autres types de lentilles, plutôt électriques ou magnétiques. Et avec ça, je vais pouvoir voir la matière comme si c'était de la lumière, sauf que ce sont des électrons à la place de la lumière. Alors, pourquoi ça ? C'est intéressant parce qu'on peut jouer avec des longueurs d'ondes très différentes de la lumière et donc on peut aller voir des objets bien plus petits. Avec un microscope électronique, on peut zoomer bien mieux qu'avec un microscope optique. Donc, c'est presque la première invention de la physique antique. Vous voyez que ce n'est pas une découverte, là, c'est vraiment une invention. Une fois qu'on a maîtrisé le concept, on invente une technologie. Alors, avec ça, on peut faire des images absolument incroyables. Ah non, elle ne rentre pas encore, ça. Parce que je dois manipuler deux powerpots en parallèle, ça va être l'enfer. Donc, on peut faire ce genre d'image. Je l'adore, celle-là. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que ce truc-là ? Allez, il faut crier, là. De la glace, ouais, c'est un flocon de neige. C'est dingue, on a l'impression que c'est un machin construit en je-sais-pas-quoi en argile. Non, non, c'est un flocon de neige vu avec un microscope. Alors, par contre, les couleurs sont complètement bidons. Là, ils se sont amusés. Ça, c'est un flocon de neige. Alors, on sait faire plein d'autres choses avec ces microscopes. Moi, ce que je trouve le plus incroyable, c'est ça. Ça, c'est un bout d'aluminium. Et le microscope voit les atomes dans l'aluminium. Des petites billes, les unes à côté, les autres régulièrement espacées. Vous avez compris le truc. Lui, il voit des petites billes, il se fait avoir. En fait, c'est des petites ondes. Mais vu qu'on les mesure, c'est des petites billes. Donc, pour la première fois, on va être capable de voir des atomes dans la matière grâce à un microscope électronique. Première invention de la physique quantique. Première révolution. Deuxième concept, j'enchaîne dans les concepts. La quantification. C'est là de la quantique qui sort son nom. La quantification, une fois que vous savez qu'un objet est une onde, alors là, les physiciens sont très forts avec les ondes, ils en ont l'habitude. Par exemple, on sait très bien comment se comportent une onde dans un instrument de musique. Quand je souffre dans une flûte à bec, je crée des ondes sonores dans le tube. Et selon la taille du tube et selon la façon dont moi, je mets mes doigts et je bouge plus ou moins le tube, l'onde, elle subit des choses différentes. Au limite, en gros, ça fait des notes différentes. On manipule les notes juste en jouant sur les trous. Dans la physique quantique, c'est pareil. Une fois que j'admets que mon électron, mon photon, mon atome, c'est une onde, si je le mets dans une boîte ou que je le contrains d'une manière ou d'une autre, il va adopter certaines formes, comme des notes de musique. Et ça, ça va avoir un effet assez redoutable que je vais vous montrer tout de suite. Alors, voilà mon atome, vous le reconnaissez. Et bien, si je l'excite, il va soudainement changer de forme. Il va choisir une note différente en quelque sorte. Vous voyez exactement comme une flûte à bec, il va pouvoir faire Do, Rémi, il ne va pas faire Do, virgule 2. Et donc, il va sauter brutalement entre différentes formes possibles. Les sauts, on appelle ça des sauts quantiques, je ne peux pas dire mieux. C'est-à-dire qu'on saute brutalement d'une forme à une autre. Donc, on se le refait depuis le début. Un objet en physique quantique se comporte comme une onde. Quand je le mesure, il se réduit en un point. Et si je ne le mesure pas maintenant, mais que je l'excite, par exemple, une balance de la lumière, il va changer de forme très brutalement en sautant d'une forme à une autre. Et au passage, ça va te faire changer d'énergie en général. Et pareil, ce saut d'énergie, il est hyper brutal. On saute brutalement d'une énergie à une autre. C'est comme si, je ne sais pas, vous étiez dans une voiture et brutalement, vous passez de 50 km heure à 100 km heure. Alors, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous n'accélérez pas doucement. Non, non, vous êtes brutalement de 50 à 100 km heure. Alors, les physiciens, ils représentent ça de façon très chic. En général, avec un axe en énergie. Puis, ils mettent des petites fraînes pour faire sentir que ce n'est pas continué, que c'est comme des paliers d'un escalier, vous voyez. Je vais passer brutalement de cette marche à cette marche. Je ne peux pas être entre les deux. Soit je suis là, soit je suis là. Saut quantique. C'est mon deuxième concept. Alors, une application du saut quantique, c'est le laser. Le laser, là aussi, une invention de la physique quantique, c'est quand des physiciens ont réussi à manipuler ces sauts quantiques dans certains atomes. Par exemple, le laser hélium-néon, c'est des atomes d'hélium et de néon. Et on va jouer avec leur différence de niveau quantique en les excitant de façon un peu astucieuse. Et ils vont produire une lumière absolument incroyable, une lumière artificielle, une lumière synthétisée, en quelque sorte, qui va être parfaitement directionnelle et qui va faire le rayon laser. Donc, on invente une nouvelle lumière dans les années 50, à peu près, Théodore Mayman, en manipulant les niveaux quantiques dans la matière. Et elle est à peu près là, cette première révolution quantique. Là, il commence vraiment à se faire sentir cette révolution quantique. Ce qu'on appelle la première révolution quantique, ça n'est pas quand les physiciens ont découvert la quantique, ça c'est une révolution en sciences fondamentales, mais c'est une révolution technologique quand une fois qu'ils ont réussi à comprendre ce qui se passait, ils ont pu l'utiliser pour inventer des choses. Donc, ils avaient inventé le microscope, mais là, ça restait vraiment un truc de physicien. Là, ils inventent le laser, ça commence à pouvoir toucher vraiment le grand public. Et puis, ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont inventer plein d'autres choses. Ils vont inventer, quelques années avant, le transistor. Le transistor, c'est une invention de la physique quantique qui fait maintenant toute l'électronique que vous avez dans votre poche, smartphone, ordinateur portable, etc. C'est de la physique quantique inventée par les physiciens de la quantique. Ils vont inventer aussi les LED. Les LED, les diodes électroluminescentes qui font tous les éclairages modernes maintenant. Invention de la quantique, là encore, en manipulant astuceusement les niveaux d'énergie quantique. Donc, la première révolution quantique, c'est tous ces objets-là. Et c'est déjà pas mal. C'est quand même la classe. Mais on ne le sait pas forcément. Et on utilise tous ces objets-là au quotidien sans savoir qu'en fait, ils ont été inventés par les physiciens de la quantique. Alors, quand on le sait, on se dit que si on nous parle d'une deuxième révolution quantique, on a intérêt à y être attentif parce qu'il va peut-être y avoir des sacrés bouleversements. Si on a des bouleversements au niveau du laser, du smartphone, de l'électronique, des LED ou des panneaux photoboltaïques, ça peut quand même avoir de gros effets sur nos sociétés. C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, cette deuxième révolution quantique, quand est-ce qu'elle naît ? C'est difficile à dire, mais elle naît dans les années 80 en gros. Mais l'idée de départ, on la doit à Richard Feynman. Richard Feynman, un grand physicien, prix Nobel, tour des travaux sur la physique quantique. On est en 1959 et il donne une conférence. Alors, il adorait donner des conférences où il essayait d'imaginer le futur. Il était très fort pour faire de la prospective. Et il en a donné une où il dit, tiens, on va essayer d'imaginer ensemble un truc marrant. Alors, il parlait des physiciens. C'est une conférence de physique pour physiciens. Il leur dit, hé, ça serait marrant si on était capable de jouer avec un seul atome. Évidemment, tout le monde savait que c'était impossible. C'est impossible parce que c'est trop petit. On ne sait pas. On ne sait pas le faire technologiquement. Lui-même, vous voyez, ça pose des tas de problèmes. Si vous utilisez un instrument pour manipuler un atome, votre instrument lui-même, il est fait en atomes. Avec beaucoup d'atomes. Donc, comment on fait pour manipuler un atome ? Alors, vous avez plein d'atomes. Enfin, vous voyez, il y a un truc compliqué quand même. Léphane m'a dit, c'est pas grave. Allez, on imagine. On se laisse aller. Et il fait toute une conférence où il imagine ce qu'on pourrait faire si on était capable de manipuler les atomes un par un. Que se passe pratique si on pouvait manipuler les atomes un par un, comme on le souhaite ? Il a plein d'idées très marrantes. Et évidemment, il ne se passe absolument rien parce qu'on ne sait pas du tout manipuler les atomes un par un. C'est même au point où d'autres grands physiciens de l'époque, par exemple Schrödinger, un des grands papes de la quantique, dit très clairement, c'est de l'expérience de pensée. Jamais on n'y arrivera. Évidemment, on ne saura jamais manipuler des particules une par une. Et il y a quand même des physiciens qui s'entêtent, un peu comme toujours. Et on arrive dans les années 80. Et dans les années 80, on commence à arriver à manipuler les atomes un par un. Et le premier à y arriver de façon assez sublime, c'est Peter Toshek, un Allemand dont vous n'avez jamais entendu parler probablement. Peter Toshek, en 1980, publie avec son équipe cet article dont j'expris cette figure. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette figure affreuse ? C'est une figure réellement affreuse. Donc c'est une espèce de tâche blanche, c'est juste des parasites de champs magnétiques et de champs électriques dans l'expérience. Il est en train de regarder la lumière dans son expérience. Dans son expérience, il faut imaginer une enceinte sous vide. On a tout aspiré, il n'y a plus rien dedans. Et il a fait rentrer un petit peu de gaz de barium. Puis il a mis des champs magnétiques et des rayons laser de façon un peu astucieuse en espérant piéger un atome de barium. Alors il y a plein d'astuces pour ça. La première, c'est d'essayer de le charger électriquement. On va transformer en un ion. Puis ensuite, on met les bons champs électriques. Puis il essaie de partir à gauche, on le calme par là, il essaie d'aller à droite, on le recalme par là. Et au bout d'un moment, il arrive à immobiliser un atome de barium au milieu de son expérience. Et ça, ça ne sert à rien parce que vous ne savez pas s'il est là ou pas, votre atome de barium. Il est trop petit pour être trop vu. Il fait un dixième ou deux dixièmes de nanomètres, cet atome de barium. Mais Tochek est malin, il n'a pas choisi le barium par hasard. Le barium, c'est un atome fluorescent. Mais c'est un atome fluorescent, le bracelet fluorescent, la poutre fluorescent. Le barium est fluorescent. Donc en envoyant un bon rayon laser sur le barium, ça le fait briller. Et c'est ça que vous êtes en train de voir sous vos yeux ébahis, j'imagine. Vous voyez le petit point blanc là ? C'est la première fois qu'on a vu un atome dans le vide. La première fois qu'on a réussi à immobiliser et à piéger et à voir un atome de barium en 1980. Et là, soudain, on ouvre la porte à tout un champ des possibles. Parce que si on dit qu'on est capable de prendre un atome d'un gaz, d'un bateau dans un gaz, là, autour de moi, dans la pièce, ça se balade à 300 mètres par seconde. Et qu'on est capable de le prendre, de l'immobiliser, qu'il ne fasse plus que des centimètres par seconde, qu'il se promène comme ça. Et qu'on peut en plus le voir en le faisant briller. Alors là, on peut commencer à suivre l'idée de Feynman. À se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on n'aurait pas été capable de faire avant ? Et c'est là, en quelque sorte, que va naître la seconde révolution scientifique. Donc 1980, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Pas grand-chose. Mais quand même, les physiciens se sont dit on va améliorer ça. Et donc pendant des années, parce que c'est long, c'est long de la recherche fondamentale et c'est long de la physique, pendant 10, 20, 30 ans, les physiciens vont améliorer les méthodes pour piéger, pour manipuler, pour faire briller, pour exciter, tiens, on prend du barium, maintenant finalement du trium, maintenant finalement du mercure, maintenant on va changer la forme du piège. Et ça prend du temps, du temps, du temps. Et on arrive presque 40 ans après, et maintenant, on sait faire ça. Une expérience faite par une équipe française en pointe dans son domaine, l'équipe d'Antoine Brevet, c'est l'Institut d'Optique, ils vous ont fait une joconde quantique. Vous reconnaissez Mona Lisa ? Un pissez des oeufs si vous ne reconnaissez pas Mona Lisa. C'est Mona Lisa avec des atomes qui flottent dans le vide. On est dans la même enceinte, dans le vide. Et vous avez une centaine d'atomes qui vous dessinent Mona Lisa et ça ne bouge plus. Évidemment, on s'en fiche complètement que ça soit Mona Lisa, c'est joli, mais voilà. Ils vous font Mona Lisa pour vous montrer la maîtrise technologique à laquelle ils sont arrivés. On sait maintenant non plus mettre un atome qui brille, mais pas trop, et qui bouge un petit peu à la taux chèque. On sait en mettre 100, 200, 300, les uns à côté des autres parfaitement contrôlés dans le vide et avec lesquels on va pouvoir faire de la physique. Et pour l'instant, il ne faut absolument pas de la physique qui dessine Mona Lisa. Ils ont aussi fait la tour Eiffel en 3D si vous avez envie d'aller la voir sur Internet. Vous verrez une tour Eiffel quantique fait de l'atome, de 300 atomes. Donc maintenant qu'on a cette maîtrise technique, on va pouvoir commencer à faire et de la physique et vous vous souvenez toujours le même truc, trouver des nouvelles technologies et des applications pour le grand public, maintenant qu'on est à l'échelle de l'atome, on va pouvoir faire des choses qu'on ne savait pas faire avant ou qu'on ne faisait que en moyenne. Et en particulier, il y a deux concepts, deux propriétés avec lesquelles on va pouvoir jouer et avec lesquelles on ne pouvait pas jouer avant. La première, c'est la superposition d'état et la deuxième, c'est l'intrication. Alors là, accrochez-vous. Je fais la superposition d'état d'abord. Donc la superposition d'état, c'est assez belle sur le papier. Vous vous souvenez de mes paliers là ? L'atome, il peut être là ou là ou là, jamais entre les deux. Par contre, la physique quantique autorise à ce qu'il soit sur deux paliers à la fois. Alors ça veut dire quoi deux paliers à la fois ? Vous ne faites pas voir. Ça ne veut pas dire qu'il va vite de l'un à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il est au milieu en moyenne. Ça veut dire qu'il est littéralement à la fois là et là. C'est ce qu'on appelle le chat de Schrödinger parfois. Alors à tort, c'est parce que Schrödinger avait imaginé une expérience un peu sadique contre un chat en imaginant un chat à la fois mort et vivant. Ça, ce n'est pas possible parce que le chat, il est à notre échelle, qui ne peut pas subir de superposition d'états. Par contre, transformer un atome en chat de Schrödinger, aucun problème. Il n'y a pas de mort et vivant mais il va être par exemple à deux endroits à la fois. Ou à deux vitesses à la fois. Ou à deux énergies à la fois. Et ça, on sait le faire. Et avant, quand on était sur des gros machins, des gros bouts de matière même dans un laser, c'était compliqué à faire. On n'y voyait rien. Tout se moyennait. Maintenant qu'on a réussi à capturer un seul atome du bout des doigts, du bout du laser, on va pouvoir s'amuser à le mettre dans deux états à la fois. Et donc les physiciens vont commencer à faire ça comme Toshek par exemple et s'amuser à dire « Oh, vous avez vu ? On peut mettre deux zones de doigts à la fois et tout. » Et tout le monde va dire « Ouais, mais on savait déjà. Ouais, mais c'est quand même bien de le voir, d'accord. » Et tout et tout. Et là, commencent à arriver les applications. Et je vais vous montrer une des applications les plus récentes de la superposition d'états quantiques. Alors là, tenez-vous bien. Je vais essayer. Donc c'est la fontaine atomique. Alors je vais vous la faire en direct, la fontaine atomique. Alors chaque fois que je me souviens, donc je me suis collé une anti-sèche en dessous juste pour me souvenir comment je devais les mettre. Je crois que c'est comme ça. J'espère que c'est comme ça. Voilà ma fontaine atomique. Alors le principe d'une fontaine atomique, c'est comme une fontaine. Vous balancez de l'eau en haut et elle retombe. Sauf que là, vous allez balancer un atome en haut et il va retomber parce que l'atome, c'est sensible à la gravité. On n'a quand même pas enlevé la gravité. Mais, en bas de la fontaine, je vais lui balancer un petit coup de laser. Regardez bien ce qui va se passer. J'ai mon atome, et je vais lui lancer un petit coup de laser pour le mettre dans deux états à la fois. Maintenant, là, hop, tout, tout, tout. Et après, je dérègle mes lasers de sorte que l'atome va à la fois vers le haut et un peu moins vers le haut. C'est le même atome. Il est en train de monter et monter un peu moins vite. Et là, je rebalance un coup de laser pour que ça réinverse. Donc là, il redescend plus vite que lui. Et attention, là, maintenant, regardez, il se recombine à lui-même maintenant. Effet spécial. Donc, vous avez pris un atome. Vous l'avez balancé en l'air. Il est retombé. Sauf qu'entre-temps, vous êtes débrouillé pour qu'il se dédouble, littéralement. Et vous voyez, il monte, il redescende, il se rattrape lui-même. Il se recombine à lui-même. On appelle ça une fontaine atomique comme une fontaine, mais elle est vraiment bizarre. Alors là, qu'est-ce qu'il fait en se recombinant à lui-même ? On dit qu'il interfère. Vu que c'est une onde, l'onde, elle se rattrape elle-même. Vous voyez, puis elle se superpose elle-même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quand vous êtes dans l'eau, mais quand vous avez des vagues, parfois ça se met bien ensemble. Quand le haut de la vague va avec le haut de l'autre vague, ça s'ajoute. Parfois ça ne se met pas bien ensemble. Quand il y a un creux de vague avec un haut de vague, ça se soustrait, il n'y a plus rien. Et bien là, ça va être ça. Des fois, il va bien interférer avec lui-même et des fois, il va moins bien interférer avec lui-même. Et ça, vous le mesurez. Ne prenez pas la tête, vous le mesurez pour l'instant. Puis vous avez votre fontaine atomique et maintenant, vous l'emmenez en haut de l'Etna, un volcan. D'accord ? Et vous refaites exactement la même expérience. Alors voilà l'Etna. Métaphore de l'Etna. Voilà. Terrain accidenté. Et vous refaites l'expérience. Je ne sais pas si là, il l'a refait. Je ramasse fond. Non. Hop. Hop. Ça y est, ça redémarre. Et je refais exactement la même expérience. J'ai l'atome, je redérègle mes lasers, il va se redédoubler, je le réenvoie en l'air, il se redédouble, tout a l'air d'être absolument identique. Attention l'Etna, il reste sur place. Voilà. Il redescend, c'est la gravité, il se rattrape lui-même. Et regardez maintenant, attention. Il est bleu maintenant. Les interférences sont différentes. Qu'est-ce qui s'est passé en haut de l'Etna ? Il ne s'était pas passé en bas de l'Etna. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il monte, il subit la gravité. Et dès que vous allez changer le profil de la gravité, ça va modifier son vécu. Et donc quand il va se rattraper lui-même, il n'est plus exactement pareil qu'avant. Et donc les interférences vont être différentes. En gros, avec une fontaine atomique, quand vous regardez comment l'atome se recombine à lui-même, vous allez être capable de déduire ce qu'il avait eu au chemin. Et vous allez être capable de voir s'il a senti une gravité un peu différente d'avant. Donc si vous êtes en haut de l'Etna avec votre fontaine atomique, vous la mettez là et que vous mesurez, puis vous la mettez là, vous mesurez, puis vous la mettez là, vous mesurez. Et que soudain, vous voyez des interférences un peu différentes. Ça veut dire que quelque chose s'est passé sous vos pieds qui a un peu changé la gravité. En fait, vous avez inventé la manière la plus compliquée au monde de mesurer la gravité. Mais la manière la plus précise au monde et la plus absolue au monde de mesurer la gravité. Et donc là, je ne vous mens pas, regardez, le voilà. Ça, c'est une société française qui s'appelle Mucance qui a emmené sa fontaine atomique en haut de l'Etna. Donc elle est là-dedans, la fontaine atomique. Ça, c'est l'électronique. Ils ont mesuré la gravité. Et alors, ils mesurent ça. Voilà l'article. Alors, pour les physiciens, le 10 avec le 9 en haut, la 10 puissance moins 9, ça veut dire qu'ils mesurent ça avec 9 chiffres après la virgule, la valeur de la gravité. Et quand vous arrivez à mesurer la gravité avec 9 chiffres après la virgule, si soudain, par exemple, il y a du magma qui passe sous vos pieds, vous le sentez. Ça change un peu la gravité. Donc l'espoir de ces mesures, c'est d'anticiper une éruption volcanique. C'est pour ça qu'ils sont en haut de l'Etna. C'est pas pour le plaisir. C'est parce que soudain, si les choses se passent sous vos pieds et que vous êtes capables de mesurer leur effet sur la gravité, eh bien vous êtes capables d'anticiper des mouvements souterrains en géologie. Et donc là, soudain, on sort complètement du champ de la physique en utilisant la superposition d'état quantique. Le champ de Schrödinger, on va mesurer la gravité et on va faire de la géologie. Donc ça, c'est un exemple de technologie quantique de cette nouvelle révolution. Vous avez vu à quel point ça sert quand même à rien à personne sauf à deux, trois personnes qui s'intéressent à l'état. Mais c'est déjà pas mal. Alors il se trouve que ces interféromètres et ces techniques-là d'interférences entre atomes, on les utilise à bien d'autres choses. Parfaits-les vous, vous tous en ce moment dans la pièce, vous l'utilisez sans le savoir. Parce qu'il se trouve que c'est ce qui nous permet de définir le temps. Quand on définit le temps, on regarde son smartphone. Mais comment il fait le smartphone pour trouver le temps ? Il interroge des serveurs Internet qui vont voir 14 horloges dans le monde qui mesurent le temps de la façon la plus précise possible et Internet fait la moyenne, vous renvoie la valeur et vous dit c'est ça l'heure. Et donc ce temps universel, ces horloges-là, elles fonctionnent grâce à des interféromètres atomiques. Donc non seulement ça vous sert à savoir l'heure qu'il est, avec une précision diabolique, mais vous pourriez me dire je vous refais un peu, moi je ne suis pas à la seconde près. Encore mieux, ça vous sert à vous orienter. Ça vous sert à faire le GPS. Comment ça marche le GPS ? La GPS c'est des satellites qu'on envoie dans l'espace et qui vous envoie un signal et puis vous détectez le signal avec votre smartphone et on va regarder juste le temps qu'il y a le signal pour vous arriver et en sachant où sont les satellites et en regardant le temps que ça vit pour vous arriver on retrouve où vous êtes par triangulation. Sauf que vous voyez il faut être un peu précis dans la mesure du temps sinon ça ne marche pas ce truc-là. Eh bien il y a des horloges atomiques à bord de tous les satellites de GPS qui utilisent ce type d'interférences quantiques pour trouver le temps et vous l'envoyer en permanence. Donc les satellites de GPS ne marcheraient pas sans la physique quantique et c'est des petites horloges atomiques à bord des GPS qui permettent de trouver où on se trouve sur Terre à n'importe quel moment. Ça va, Pote Neko ? On n'en est qu'au début. Ah, on enchaîne. Voilà un autre concept dont on savait qu'il existait qui avait été mesuré et démontré dans les années 80 par un autre français de l'Institut d'Opti d'ailleurs Alain Aspect et qui ne servait à rien à personne mais les physiciens adoraient ça c'était l'intrication. Alors je vais vous montrer ce que c'est que l'intrication et après je vais vous montrer à quoi ça pourrait servir. Alors c'est quoi l'intrication ? Alors, l'intrication c'est le titre pour l'intrication c'est une galère l'intrication alors attendez je crois qu'il me faut ces deux là et on va les mettre comme ça et on va intriquer les deux particules ensemble d'accord ? Donc l'intrication pour la première fois on va arrêter de prendre une seule particule on va en prendre deux on va se compliquer un peu la vie chacune des particules on va la mettre en superposition d'états donc chacune elle est dans deux états à la fois alors pour que vous y voyiez quelque chose on va dire que ces deux états c'est comme un petit aimant qui serait vers le haut et vers le bas je trouve que c'est effectivement le cas de la pensée prendre par exemple des grains de lumière ou prendre des atomes et leur mettre un petit aimant qui peut être à la fois vers le haut ou vers le bas et donc c'est comme ça que je vais le représenter maintenant si vous voyez une flèche vers le haut c'est que le petit aimant est vers le haut la flèche vers le bas c'est qu'il est vers le bas quand vous n'y voyez rien c'est qu'il est les deux à la fois d'accord ? exemple voilà deux particules chacune dans deux états à la fois c'est le bazar elle n'arrive pas à choisir elle est à la fois vers le haut et vers le bas et je vais les intriquer alors pour les intriquer il faut les rapprocher alors allez-y là venez hop puis vous les mélangez un petit peu au milieu vous les frottez l'une à l'autre et une fois que vous avez fait ça et qu'elles sont intriquées vous pouvez les séparer je vais les séparer en direct attention je ne vais jamais répéter ça vous avez fait un peu je suis hyper fort ça y est elles sont séparées et là regardez bien ce qui se passe quand vous en mesurez l'une à chaque fois vous trouvez l'opposé sur l'autre vous avez vu maintenant on va mesurer là maintenant hop elle est vers le bas et bien celle-là elle est vers le haut je le refais hop elle est vers le haut et bien celle-là elle est vers le bas et chaque fois que je mesure quand je mesure l'une dans un sens l'autre particule intriquée est dans l'autre sens vous allez me dire bon bah et alors si je prends deux bouilles deux bouilles de billard l'une noire l'une blanche les mélanges je ne regarde pas je donne à l'une une goutte l'autre blanche il y en a qui va le trouver noire l'autre blanche le point remarquable ici c'est que ça n'est que quand vous mesurez que la particule choisit si elle veut être vers le haut ou bien ou bien c'est comme si vous aviez une boule de billard qui est à la fois blanche et noire je l'emmène aux Etats-Unis je dis à mon collègue de l'emmener je ne sais pas à l'autre bout en Bretagne par exemple elle reste blanche et noire à la fois et au moment où on ouvre le sac celle-là choisit d'être noire instantanément et à ce moment-là et à ce moment-là seulement l'autre choisit d'être blanche c'est dingue hein l'intrigation donc l'intrigation ça défie le sens commun au point que Einstein n'y croyait pas Einstein lui-même avait fait un article très célèbre où il expliquait pour plein de très bonnes raisons qu'on se faisait avoir par cette expérience-là mais qu'en réalité évidemment les particules communiquaient entre elles ou les avaient partagé une information au départ et que ça n'était pas possible sinon on ne peut pas imaginer un truc qui agisse instantanément à distance qui se délocalise comme ça dans l'espace alors il se trouve que si on a fait des tests expérimentaux depuis Einstein avait tort sur ce coup-là c'est rare de dire qu'Einstein d'accord donc c'est toujours un plaisir il se trouve qu'effectivement quand vous intriguez deux particules et que vous les séparez et bien leur destin est entremêlé au point que si vous en mesurez l'une ça agit instantanément sur l'autre et alors à quoi ça sert ? ça sert aux espions on est dans une période un peu d'espions donc on va y aller et je vais vous montrer comment deux espions peuvent grâce à l'intrigation se partager un code secret donc c'est parti James Bond quantique donc je prends deux particules quantiques intriquées vous les reconnaissez elles sont là et on vous amène l'outil numéro un de l'espion le bloc-note voilà et moi je suis un espion ici et je mesure et à chaque fois que je mesure le seul job que j'ai à faire c'est noter ce que j'ai mesuré donc là je vois flèche vers le haut et je la note sur mon petit bloc ici flèche vers le haut ok je refais une deuxième mesure pareil hyper intriquée et là je mesure vers le bas bon vers le bas ok je note j'ai tout dégommé waouh vous avez dit que ça serait ce qu'il y a qu'il y a aujourd'hui dans le micro j'ai réussi à arrêter le truc bon mais là c'est comme ça on recommence ça permet de répéter vous savez de l'autre côté j'ai un autre eston qui fait exactement le même job donc vous voyez on se partage des paires de photons par exemple ou d'atomes et à chaque fois moi je note ce que j'observe ce que je sais à l'avance c'est que mon copain à l'autre bout du monde observe nécessairement l'opposé si moi j'ai mesuré une flèche vers le haut il a dû la mesurer vers le bas j'ai pas besoin de l'appeler pour vérifier je sais que c'est vrai et donc ce qu'on est en train de faire tous les deux sans dire c'est se partager un code secret vous voyez qu'à la fin de notre expérience si on fait ça 5-6 fois et bien on a un code secret moi j'ai un code secret haut haut bas bas haut bas et je sais déjà à l'avance qu'il connait mon code secret lui aussi il suffit qu'il inverse le sien donc une fois qu'on a un code secret on peut communiquer ensemble des secrets en utilisant notre code secret on appelle ça la cryptographie quantique alors ce qu'il y a de génial dans la cryptographie quantique c'est que non seulement on peut faire ça mais s'il y a un espion sur la ligne on le détecte instantanément parce que s'il y a un espion il essaye de mesurer et en mesurant il change l'état de la particule et je le vois donc à la fin on a des codes secrets alors évidemment les flèches c'est pas très pratique donc on peut transformer ça si on est dans le monde de l'informatique en 0 et en 1 donc évidemment moi si j'ai un 1 l'autre il aura un 0 etc etc vous comprenez le truc donc on a deux codes secrets il suffit juste qu'on les inverse de la bonne manière et on peut maintenant faire de l'internet sécurisé cryptographique alors là vous allez me dire bon ok vous faites plaisir mais vous faites un truc sur une expérience de laboratoire si je communique entre la porte gauche du laboratoire et la porte droite du laboratoire avec un code quantique génial c'est super mais ça a quand même un intérêt un peu limité voilà je vais vous montrer l'expérience qui tue c'est une expérience faite par des chinois en 2019 ah non 2017 pardon parce qu'il y a une autre en 2019 ils ont envoyé un satellite dans l'espace Minkus qui a envoyé au debout de la Chine des paires de grains de lumière de photons intriqués et ils ont vérifié qu'entre la ville de Delinga et la ville de Nanshan qui sont à 1000 km de distance ils avaient bien des photons opposés donc ils étaient capables de partager un code secret sur 1000 km de distance vous rendez compte du truc ça veut dire que vous n'êtes pas envoyé une paire de particules quantiques de photons un grain de lumière au debout de la Chine dont le destin reste entremêlé et quand on mesure l'un ça agit instantanément sur l'autre vous imaginez les croix-diches technologiques pour faire ça parce que vous êtes embêtés par toutes les autres lumières bien sûr il faut trier il faut trier vos photons il vaut mieux faire ça la nuit déjà sinon vous êtes préparés alors c'est très délicat à faire c'est très délicat de faire ces paires de photons de le faire dans l'espace de le détecter sur Terre d'être sûr que moi je détecte le bon photon ici et que mon copain à l'autre bout de la Chine il détecte le bon photon etc etc alors c'est pas très efficace il faut en envoyer un million à peu près pour en avoir un qui marche et c'est déjà pas mal voilà d'ailleurs ils ont fait encore mieux depuis donc là c'est en 2021 couverture de la revue Nature ils ont réussi à faire alors ils disent un internet quantique donc là c'est toute la Chine alors il y a le satellite qui est encore là-haut vous le voyez tout là-haut là-haut mais ce qu'ils ont fait eux en plus c'est qu'ils ont mis un réseau de fibre optique et on peut aussi envoyer les photons par des réseaux de fibre optique et donc ils ont réussi à tapisser toute la Chine depuis Shanghai jusqu'à Pékin parmi lesquels enfin à travers duquel on peut s'envoyer des photons intriqués et faire donc de la communication sécurisée alors quand on voit ça on se dit ben ça y est on est foutus les chinois on l'internet quantique on la cryptographie quantique on est complètement à la ramasse alors c'est vrai c'est vrai c'est vraiment les champions du monde de ça actuellement et ça fout la trou il y a beaucoup de gens et donc beaucoup d'États notamment investissent là-dedans ça Macron c'est une des bonnes raisons pour lesquelles je pense il a investi dans le plan quantique et pour lesquelles par exemple Thalès s'intéresse beaucoup à ces questions-là actuellement alors il ne faut pas avoir trop peur quand même pour deux raisons la première c'est ces petits ronds jaunes en fait au-delà de 100 km on n'y arrive pas dans les fibres optiques c'est que ça bouffe la lumière donc le maximum que vous puissiez faire c'est 100 km donc ils ont dit pas de problème on vous fait ça de 100 km en 100 km et à chaque fois on met un labo qu'on va appeler un nœud de confiance alors j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire un nœud de confiance c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'espions mais s'il y a des espions dans le labo là c'est foutu là c'est plus du tout sécurisé donc là quand vous voyez le nœud de confiance ça craint quoi quand même et puis alors moi j'ai discuté avec quelqu'un récemment de l'agence nationale de sécurité de l'information donc c'est des gens qui font les codes d'agents secrets justement je pense et qui me disaient ouais mais de toute façon il ne faut surtout pas utiliser la cryptographie quantique si on va envoyer des codes secrets parce qu'en fait on peut la pirater alors moi très fier physicien je lui ai dit non 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 pas du tout théorème de non clonage physique quantique vous ne pouvez absolument pas le pirater vous allez mesurer sur la ligne on va le voir et tout et ils m'ont dit oui mais là c'est parce que vous raisonnez en physicien mais les espions ils n'ont pas ça les espions ils sont les trucs bien plus malin alors par exemple il y a un truc d'espion c'est que vous allez mesurer très finement le courant électrique du laboratoire et en fait vous allez voir des petits accidents sur le courant électrique du laboratoire qui correspondent à ce que l'outil de mesure mesure et en fait vous allez pouvoir juste le copier et voir ce qui se passe en direct juste quand vous êtes tout près de l'expérience et que vous n'essayez pas de vous occuper de ce qui se passe dans les fibres de clignons en fait il y a plein de façons de hacker on va dire de faire du hacking quantique je ne sais pas comment l'appeler de pirater ces deux conférences qui font que pour l'instant ce n'est pas du tout un protocole sécurisé et que ça marche très mal voilà ça fout quand même la trouille il y a plein de gens alors voilà une application que je préfère que moi je trouve vraiment rigolote avec l'intrigation quantique c'est faire des images et alors notamment il y a cette image que je trouve être une des plus belles images au monde du petit chat vous voyez le petit chat ce chat là vous allez essayer de s'accrocher parce que ce que je vais dire ne va pas être simple la lumière qui a servi à faire ce chat n'a jamais vu ce chat alors je vous le refais donc il y a un chat un petit chat il est là ils ont fait une expérience où ils ont fait des paires de photons intriqués donc des paires de grains de lumière vous vous souvenez il y en a un qu'ils ont emmené à travers le petit chat pour lui montrer le petit chat c'est un dessin de petit chat c'est pas un vrai petit chat et l'autre grain de lumière il l'emmène ailleurs et c'est lui qui détecte et donc il détecte ce grain de lumière mais vous vous souvenez il est un peu emmêlé à l'autre et à ses propriétés et donc quand l'autre voit le petit chat lui en quelque sorte le voit aussi le petit chat et donc ils ne vont utiliser que ces photons là pour reconstruire l'image que vous voyez là donc ils ont reconstruit l'image du petit chat avec des grains de lumière qui n'ont jamais vu le petit chat donc ça c'est vraiment un plaisir de physiciens ça sert absolument à rien alors quand même si ça sert par exemple si vous n'avez pas les gros détecteurs pour détecter la lumière ces lumières infraroges vous vous en foutez mais de toute façon c'est pas cette lumière là que vous détectez ou vous détectez un autre photon qui n'a jamais eu le petit chat donc si vous avez des problèmes de gamme de fréquence vous pouvez passer outre en quelque sorte parce que de toute façon vous détectez pas la vraie lumière venant du petit chat bon alors c'est cet article là que je préfère genre imagerie quantique alors celui-là il est vraiment rond vous avez vu là-haut c'est un couloir vous voyez le couloir donc là vous les imaginez ils sont dans le hall de la fac je pense pendant les vacances ou la nuit quand il n'y a pas d'étudiant et donc ils ont essayé de voir derrière un coin donc là c'est un grand truc qu'on aime bien faire en physique donc vous avez un couloir et puis qui fait un angle qui fait un virage et donc ils ont pris deux photons intriqués ils en ont balancé un dans le couloir en espérant qu'il rebondisse sur les bords du couloir pour partir dans l'aile qu'il ne voyait pas vous avez un couloir comme ça qui fait comme ça vous balancez un photon tout droit en espérant que ça rebondisse et que ça aille là-bas et puis que ça revienne et que ça vous revienne et pendant ce temps l'autre photon lui vous le gardez en mémoire vous lui faites faire plein de tours dans une fibre optique par exemple il va vous servir à savoir quand le premier revient et donc vous avez lui qui vous aide à détecter le premier en quelque sorte vous l'avez gardé précieusement au chaud et donc en faisant ça vous êtes capable de distinguer dans toute la lumière que vous recevez laquelle a fait l'aller-retour et donc en faisant ça vous arrivez à voir derrière les coins donc vous avez réussi à voir derrière les coins un bonhomme alors là on voit les talents des physiciens pour dessiner un bonhomme à 50 mètres dans un corridor ils ont réussi à distinguer les silhouettes de gens à chaque fois ils disaient mets-toi te mets pas mets-toi te mets pas et ils étaient capables de dire avec leur paire de photos intriguées quand est-ce qu'il y avait quelqu'un ou pas quelqu'un alors qu'évidemment ils ne voient rien c'est derrière un couloir voilà j'enchaîne le plus dur est à venir capteur quantique alors c'est pas raté dans si bon chemin il y a des gens qui se sont dit avec ça on pourrait faire des capteurs hyper performants alors on avait déjà fait un capteur de gravité alors je vais vous montrer maintenant un capteur de magnétisme le meilleur capteur de magnétisme au monde a été inventé il y a peu de temps grâce à la physique quantique et c'est un diamant ah oui non mais c'est pas du tout cette forme là que le diamant par exemple le diamant c'est le gavert le diamant je l'inverse tout comme ça il arrive le diamant arrive vous voyez le diamant là ou pas hop ah non voilà ça il est là en diamant vous prenez un petit diamant il se trouve que le diamant une merveilleuse pierre précieuse peut contenir des défauts il y a un des défauts que les physiciens connaissent bien c'est ce qu'on appelle un centre NV un centre NV c'est quoi ? c'est quand il manque deux atomes et qu'il y en a un des deux à la place duquel il y a un azote et l'autre il n'y a rien il y a un trou donc centre NV ça veut dire azote en anglais et V c'est un trou en anglais donc en gros trou azote voilà et ça ça se retrouve de temps en temps dans le diamant le jour où vous en avez un ça devient un objet merveilleusement quantique ce petit défaut qui fait deux atomes d'épaisseur à plusieurs propriétés il en a une remarquable c'est qu'il se comporte comme un petit aimant dès que vous avez un azote un trou il y a un petit aimant qui apparaît sur un des électrons qui reste dans le coin et évidemment vous pouvez le mettre dans deux états à la fois on connait le truc bien maintenant et il se trouve que ce défaut brille il fluoresce il fluoresce et donc vous le faites briller et là vous allez vous rencontrer un truc incroyable c'est que quand l'aimant est vers le haut ça brille beaucoup quand l'aimant est vers le bas ça brille pas beaucoup ok ? donc là vous avez inventé une lampe de poche magnétique c'est un truc qui éclaire beaucoup quand le champ magnétique est comme ça et qui éclaire pas beaucoup quand il est comme ça comme si votre boussole vous faisait de la lumière au lieu de vous mettre une aiguille ok ? pour l'instant ça sert vraiment à rien alors ça va commencer à servir quand on va se rendre compte que ce défaut est tout petit donc votre lampe de poche elle est vraiment toute petite elle fait deux atomes d'épaisseur donc si vous la baladez quelque part pour savoir comment est le magnétisme ça va vous dire comment est le magnétisme alors démonstration elle est là ma lampe de poche magnétique et puis elle va regarder ah ça brille beaucoup ça veut dire qu'il y a des petits aimants vers le haut derrière allez maintenant on va aller vers ici hop elle vient là alors comment elle est là ? je fais semblant de deviner hop là il brille moins il doit mettre vers le bas oh mais que fait-elle maintenant ici ? elle vient là là il brille beaucoup alors il doit mettre vers le haut vous avez vu sans le dire en fait j'ai fait une cartographie du magnétisme je suis capable un peu comme un détecteur de métal de dire quand est-ce que l'aimant est comment ? vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas vous allez me dire là c'était vraiment pas difficile il y a eu trois zones une vers le haut, une vers le bas je vais vous montrer maintenant un vrai cas une vraie mesure de ce qu'on appelle les domaines magnétiques dans un algage c'est un algage à base de cobalt donc je reprends la petite lampe de poche magnétique et je la balade et voilà le genre d'image qu'elle est capable de faire et cette image là c'est une vraie image scientifique c'est pas une invention c'est pas fait avec un logiciel de dessin ça peut être bien plus compliqué que juste des gros blocs en fait le magnétisme donc là ce que vous voyez c'est des zones pôle nord, pôle sud, pôle nord, pôle sud, etc et votre diamant si vous le balayez vous permet de voir ces paysages magnétiques donc vous avez inventé un microscope à diamants c'est assez classe un microscope magnétique à diamants donc ça c'est beaucoup utilisé actuellement pour voir le magnétisme et pour faire encore mieux et alors notamment en utilisant des ondes radio je vous le passe vite parce que là on commence à être fatigués mais en gros on peut faire ça 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 vaut carrément donc ça c'est mon petit diamant que j'ai approché d'un échantillon dans lequel il y avait une molécule et le diamant si je le fais résonner va faire apparaître des pics ce qu'on appelle des pics de résonance magnétique et ça c'est l'outil préféré des chimistes pour trouver quelle molécule il y avait dans le liquide on appelle ça la RMN donc on sait faire de la RMN avec ce nanodiamant et en faisant de la RMN à la fin on est capable de dire que c'est cette molécule bon je suis incapable de vous dire le ton parce que je suis nul en chimie mais voilà c'est une molécule avec des trucs autrement dit vous avez inventé un outil une sonde qui permet d'aller voir le magnétisme mais d'aller voir des signatures magnétiques qui permettent d'aller voir une molécule alors ça les chimistes savaient très bien faire ils n'avaient pas besoin de ça pour le faire sauf que regardez bien là ça a été fait dans un matériau qui contient 10 picolitres picot ça veut dire que c'est un millième de milliardième de litres c'est à dire qu'on n'a plus besoin de mettre beaucoup de solutions on travaille sur très très peu de solutions et donc soudain on ouvre le monde à la nanochimie en quelque sorte et alors encore mieux les gens maintenant utilisent ça pour faire de l'IRN IRN et un géomical vous savez dans l'hôpital le truc qui fait un boucan pas possible en fait c'est la même technique et donc les gens commencent à rêver de pouvoir faire de l'IRN dans une seule cellule par exemple et donc ça va ouvrir tout un champ dans le monde de la biologie vous voyez d'imagerie à des chaînes nanométriques là c'est plus on prend un gros microscope pour regarder une cellule c'est on amène le microscope dans la cellule le nano diamant et je finis avec ma technologie quantique préférée la plus compliquée c'est quand vous mettez tout à la fois je vous rappelle le machin qui est une onde il est quantique donc plein d'états différents avec des sauts je peux le mettre dans deux états à la fois superposition et en plus je peux l'intriquer et alors si vous faites tout à la fois voilà ce que vous allez obtenir ah oui alors il faut que je rechange c'est mon dernier donc là il ne faut pas que je me rate ça je crois que ça vient comme ça vers vous ah oui là vous allez voir la forme attention là vous dites est-ce que ça va tenir ça tient ça tient ou pas ouais ça tient je vous présente un ordinateur quantique je ne l'avais pas reconnu mais le voilà je vais vous expliquer comment marche l'ordinateur quantique vous prenez une particule quantique que vous mettez dans deux états à la fois vous connaissez le truc donc si vous la mettez dans deux états à la fois et que vous la mesurez vous allez la retrouver soit vers le haut soit vers le bas et si vous ne la mesurez pas elle est dans deux états à la fois ce qu'on va faire dans un ordinateur quantique c'est essayer de coder l'information avec ce machin alors ça n'a absolument aucun intérêt si vous en mettez un ça commence cette intéressante si vous en mettez plusieurs regardez j'en mets trois mais voilà les trois je vais garder un petit peu mon ordinateur quantique voilà je mets trois particules en superposition des parts et un triplé entre elles ok et je les laisse vivre leur vie ben vous voyez qu'elles sont superposées ici je les mesure et vont tirer au hasard et elles peuvent être dans plein de configurations possibles si vous comptez vite dans votre tête il y en a huit possibles haut 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 bas enfin bon il y en a huit d'accord donc quand j'ai mis trois particules quantiques intriquées ensemble et que je les mesure j'ai huit configurations possibles c'est à dire haut bas huit c'est pas dément si j'en rajoute une quatrième je vais en avoir 16 si j'en rajoute une cinquième je vais en avoir 32 je vais vous en mettre attention 6 6 particules quantiques vous avez 64 combinaisons à chaque fois que vous rajoutez une particule vous multipliez par 2 le nombre d'informations accessibles donc l'ordinateur quantique ce qu'il va faire c'est manipuler toutes ces superpositions d'états jouer avec la titiller de sorte qu'à la fin ça vous sorte ce bon résultat quand vous mesurerez alors quand que vous ne mesurez pas ça fait un peu n'importe quoi il faut essayer de le faire délicatement et au moment où vous mesurez maintenant regardez hop 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 ça choisit une combinaison là vous dites c'est au hasard c'est pas au hasard et après vous vous la transformez en 0 et en 1 alors qu'est-ce qui s'est passé là ce qui s'est passé c'est que vous vous êtes débrouillé pour faire un calcul utiliser un algorithme qui n'utilise pas les particules quantiques dans tous les états à la fois donc elles sont en train de tout sonder tous les possibles pas mal hein mais le problème c'est que c'est pas plein de calculs en parallèle vous pourriez vous dire ben ça teste toutes les combinaisons c'est génial donc ça j'aurai tous les résultats à la fin à la fin vous n'avez qu'un seul résultat puisque quand vous mesurez ça choisit une des combinaisons et donc tout l'art de l'informaticien quantique ça va être de programmer sa machine pour que tant qu'on ne mesure pas on crée des mélanges dont on crée des interférences entre ces différents particules un peu comme la fontaine atomique tout à l'heure pour qu'au moment où on mesure ça nous sorte la bonne solution alors vous allez me dire que ça a l'air un peu obscur ça l'est et c'est tellement obscur qu'en fait on ne peut pas faire grand chose on sait faire en gros 10 à 20 programmes là dessus et encore non non je veux être plus précis en théorie on a trouvé 10 à 20 programmes qu'on savait faire tourner sur ça et qu'il peut être utile on n'a pas réussi à en faire tourner sur un vrai ordinateur quantique alors les seules qu'on a réussi à faire tourner sont complètement inutiles il y en a un qu'on a réussi à faire tourner dont on pensait qu'il était utile c'est un programme qui permet de décomposer en nombres premiers alors qu'est-ce que c'est que ce truc là vous savez si par exemple vous avez 15 15 c'est 5 x 3 5 c'est un nombre premier 3 c'est un nombre premier et n'importe quel nombre je peux dire c'est ça x ça x ça x ça x ça avec des noms premiers et je trouve que c'est comme ça qu'on code parce qu'un ordinateur normal si vous lui donnez un grand nombre il est incapable de faire ça avec 15 il s'en sort dès que le nombre il est trop grand on n'y arrive plus c'est impossible c'est un problème trop difficile mathématiquement pour un ordinateur normal pas pour un ordinateur quantique on a pu montrer Shor un physicien un mathématicien en fait a réussi à montrer qu'avec un ordinateur quantique on pouvait décomposer un nombre premier donc la catastrophe vous imaginez chez Visa chez Cartes Bleues chez tous les circuits internet l'ordinateur quantique va tout nous craquer alors le record du monde actuel de l'ordinateur quantique le plus puissant au monde ça a été de dire que 15 c'est 5 fois 3 pour l'instant il y a un petit peu de marge de progression c'est une galère à fabriquer ces trucs là vous imaginez même pas alors vous voyez hop j'éteins ça alors je vous en montre un quand même d'ordinateur quantique parce qu'ils sont beaux celui là c'est le plus performant au monde c'est celui de Google alors ça ne fait vraiment pas une tête d'ordinateur vous avez vu c'est une tête de plomberie alors il est ici l'ordinateur en fait il est juste en bas tout le reste c'est pour refroidir en gros et envoyer des circuits électriques parce que cette bête là dans cette technologie là il y a plein de différentes technologies mais dans cette technologie là il faut le refroidir à 0,01 degré du zéro absolu c'est à dire en gros 101 000 fois plus froid que n'importe où dans l'univers et 100 000 à 1 million de fois plus froid que la pièce actuelle donc c'est la technologie de haut niveau c'est des labos vous n'aurez pas chez vous l'ordinateur quantique à ces températures là là dedans il y a des petits circuits électriques qui se mettent dans deux états à la fois on en met plein un à côté des autres on les intrigue on les manipule on fait des algorithmes hop ça sort la solution et on est content alors ça marche très très mal ça marche même à peu près pas et les gens essayent alors je vous en montre quelques-uns qui sont très beaux celui-là je l'adore on dirait que c'est un allume gaz vous savez enfin non c'est une plaque électrique non plaque à gaz pardon vous avez vu les petits points bleus là chacun c'est un atome donc ça c'est les physiciens qui ont fait flotter une centaine d'atomes les uns à côté des autres les atomes d'hyterbiome à 0,1 mm de cette espèce de petite plaque métallique et qui savent les manipuler les intriguer les mettre vers le haut vers le bas etc etc la société qui a fait ça milliard de soutien à la bourse de New York pour avoir fait ça je sais pas si vous voulez investir dedans mais voilà alors celui-là je pense que c'est mon préféré c'est le bourrin celui-là c'est celui des chinois un des chinois maintenant on fait plusieurs alors celui-là ça manipule de la lumière donc eux c'est des grains de lumière qu'ils ont mis dans deux états à la fois alors là-dedans c'est un monstre d'optique ça c'est le record du monde de l'expérience la plus complétée en optique possible je pense et avec ça ils ont réussi à atteindre la suprématie quantique Google aussi avec le ciel ils ont atteint la suprématie quantique alors qu'est-ce que c'est quand on dit ça ça fout la cour il y a la suprématie quantique ils ont réussi à faire un calcul que jamais un ordinateur normal ne sera capable de faire et vous avez dit vous avez vu on est meilleur pour ce calcul alors c'est un calcul qui sert absolument à rien mais sur ce calcul-là ils ont montré qu'ils étaient meilleurs pour tous les calculs qui servaient à quelque chose pour l'instant ils sont franchement mauvais ils sont même nuls ils n'y arrivent pas du tout alors pourquoi ? où est le problème ? on a les algorithmes on a les programmes on a la théorie sur le papier tout marche et puis arrive la vraie vie et alors la vraie vie je me zappe tout je me zappe tout ça j'y reviendrai après c'est pas grave on s'en fiche je vais vous montrer la vraie vie c'est qu'il y a deux problèmes il y a un premier problème c'est que depuis le début je vous dis on peut mettre un truc dans deux états à la fois alors c'est vrai mais pendant un certain temps au bout d'un certain temps ça s'arrête ça va être le temps de décohérence et ce temps-là on va dire ça va être une milliseconde vous avez une milliseconde pour faire votre calcul on peut se dire c'est pas très grave on sait calculer vite dans une milliseconde on a le même temps de calculer plein de trucs c'est vrai vous avez un deuxième problème c'est les erreurs vous connaissez les erreurs en informatique les bugs le truc où se maintient ça marche pas alors dans un ordinateur quantique il y a beaucoup d'erreurs alors comment ça se manifeste donc vous avez le truc dans deux états à la fois où il est par exemple on va dire qu'il est vers le haut pendant un certain temps puis après vers le bas pour une raison ou une autre et soudain sans que vous le bouliez il s'inverse il faut lui dire vous ne vous laissez pas bas vous n'avez qu'à le remettre le problème c'est que vous n'avez pas le droit de le contrôler vous n'avez pas le droit vérifier votre calcul parce que si vous vérifiez le calcul tout s'arrête vu que vous le mesurez donc il y a en gros un bug toutes les mille opérations voilà c'est mieux qu'on sache faire actuellement et vous n'avez pas le droit d'y toucher tant que le calcul n'est pas fini et votre calcul il fait en général un million d'opérations donc vous êtes absolument sûr qu'à la fin du calcul il est faux et là les physiciens on dit pas de problème on a une idée l'idée géniale qu'on doit à monsieur Shore à nouveau c'est le code de correction d'erreur quantique alors là quand on le dit ça sonne bien un code de correction d'erreur on se dit c'est ce qu'il nous faut on va donner le nous alors on peut corriger les erreurs alors l'idée du code de correction d'erreur est vraiment géniale c'est vraiment il n'y a que des physiciens pour avoir cette idée vous avez votre machin dans deux états à la fois et puis à un moment donné il va subir une erreur et ce que dit Shore et ce que disent les physiciens c'est on va dupliquer ce truc dans deux états à la fois en plusieurs copies et alors on ne va pas essayer de les mesurer mais on va regarder comment elles se tiennent entre elles et s'il y a une erreur à un moment donné sur l'une des copies on va le sentir on va le voir passer donc l'astuce du code de correction d'erreur c'est de cloner en quelque sorte votre état quantique en pleine copie et puis de les sonder de façon un peu astucieuse de temps en temps délicatement genre je ne mesure pas mais quand même je regarde un peu mais pas trop mais je regarde un peu et voir s'il y a une erreur et s'il y a une erreur vous êtes même capable de la corriger trop top le truc qui se fait auto-déblog alors le prix à payer c'est que si vous avez une erreur sur 1000 opérations on peut faire le calcul Shore vous dit pas de problème votre 0 et votre 1 quantique votre machin superposé il faut le dupliquer en 10 000 voilà c'est le chiffre donc chacun des atomes ici dans deux états à la fois il faut le multiplier par 10 000 pour pouvoir tester les erreurs d'accord donc parfois on voit dans les médias ça y est l'ordinateur quantique va résoudre les problèmes du monde et tout et tout on peut faire des calculs des 150 qubits qui sont hyper intéressants et c'est vrai si vous nous donnez un ordinateur qui marche avec 150 de ces machins là c'est déjà faire des calculs fabuleux sauf que dans votre tête il faut faire 150 fois 10 000 ce dont on a besoin c'est pas de 150 qubits c'est de 1 500 000 qubits pour arriver à en manipuler 150 à la fin les autres ils servent juste à voir s'il y a eu des erreurs c'est le drame actuel de l'ordinateur quantique alors quand même faisons-nous plaisir et s'il marchait qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que si en plus s'il marche ça sert à rien vraiment c'est juste factoriser en nombre premier vraiment alors je vais un petit peu vous faire rêver quand même si ça marchait à quoi ça nous servirait alors il y a la partie pas fun ça nous permettrait de faire des algorithmes et je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup d'algorithmes il y en a certains qui peuvent être vraiment utiles il y a par exemple des algorithmes qui permettraient de mieux résoudre des équations linéaires pour les gens qui connaissent des équations linéaires ça c'est un truc vraiment utile on pourrait résoudre certains problèmes de simulation on pourrait accélérer par exemple de l'intelligence artificielle des réseaux neuronaux etc etc mais c'est pas ça moi qui m'amuse ce qui m'amuse vraiment c'est les gens qui veulent faire des simulations quantiques qu'est-ce que c'est que ce truc là ? c'est de dire l'ordinateur quantique il est régi par la loi de la quantique d'accord ? on l'a fabriqué comme ça donc le truc pour lequel il est le mieux foutu c'est pas faire des algorithmes avec des nombres en premier tout c'est calculer la quantique elle-même il se trouve qu'effectivement la quantique elle-même quand vous essayez de la calculer on n'y arrive pas avec des ordinateurs normaux si vous essayez par exemple de calculer les propriétés d'une molécule de 2-3 atomes ça marche pas c'est trop compliqué un ordinateur quantique lui il est fait pour ça il dit allez donne la poêle à vos l'église je te calcule plus comme ça et donc si vous avez un ordinateur quantique qui marche mon conseil c'est donner lui des problèmes de quantique alors là vous allez dire ok c'est les physiciens qui se résolvent leurs propres problèmes de quantique qu'on s'en fout un petit peu de la quantique quand même alors non vous vous en foutez vraiment pas je vais vous donner 3 ou 4 exemples de problèmes de quantique qui si vous les résolvez vont vraiment créer des révolutions majeures alors le premier c'est ça donc si vous avez un ordinateur quantique avec 100 ou 200 qubits vous êtes capable de calculer les niveaux d'énergie de la nitrogénase et puis dire bon et alors ça c'est une molécule une grosse molécule il se trouve que la nitrogénase c'est une molécule qui existe dans la nature et qui transforme l'azote en ammonia et on serait capable de décoder en gros comment la faire marcher en usine en quelque sorte donc pas avoir à utiliser la nitrogénase mais faire de la faucite nitrogénase et bien catalyser la réaction chimique pour que ça marche bien et ça ça c'est un truc qui nous permettrait d'avoir des progrès majeurs alors pourquoi parce qu'il se trouve qu'on fait déjà ça en usine ce qu'on appelle le procédé Haber-Roch qui transforme l'azote en ammonia mais pour faire ça vous voyez il y a ces espèces de tours et de grands containers dans lesquels on va chauffer à un moment donné la solution à 500 degrés donc les usines Haber-Bosch qui transforment l'azote en ammonia il y en a peu partout dans le monde elles nous coûtent 2 à 3% de notre facture énergétique mondiale et elles nous émettent 2 à 3% de notre CO2 mondial et on en a besoin parce que c'est ça qui fait les engrais azotés alors vous pouvez aimer ou pas aimer les engrais azotés mais c'est ce qui permet pour l'instant de nourrir l'humanité donc on n'a pas trop de choix pour l'instant donc actuellement dans le monde 2 à 3% de notre facture c'est gigantesque de notre facture énergétique vient du fait qu'on n'est pas foutu de recopier ce que fait la nitrogenase si on avait l'ordinateur quantique hop on enlève le procédé à la roche alors je vais vous faire encore mieux rêvant encore plus si on avait l'ordinateur quantique qui fait un tout petit peu plus qui doit être un peu plus informant mais pas tant que ça on va essayer de comprendre cette réaction chimique et de voir comment elle marche et comment l'améliorer alors qu'est-ce que c'est que cette réaction chimique et moi-même je ne comprends pas grand chose à la chimie je la trouve affreuse donc j'ai tout gommé pour garder que les parties qui m'intéressaient voilà ça ça me parle donc en gros vous prenez du CO2 que vous mettez avec du 2H2 et ça vous donne H2O plus je ne sais pas quoi là voilà ça c'est du métanol si vous savez faire ça de façon efficace avec une bonne catalyse vous savez fixer le gaz carbonique le gaz carbonique qu'on aimait qui fait le réchauffement etc. donc la fixation du carbone de fixation du gaz carbonique qui est un des enjeux majeurs dans la société actuelle on n'y arrive pas du tout ou très très mal on aimerait bien l'améliorer et pour l'améliorer une des solutions c'est de comprendre les réactions chimiques derrière comprendre quel catalyseur il faudrait utiliser et ça on ne voit pas beaucoup d'autres méthodes qu'un ordinateur quantique pourrait y arriver et là ça commence à toucher de façon majeure l'humanité alors je ne veux surtout pas trop vous vendre l'ordinateur quantique en vous disant ça va résoudre la crise climatique ça ne résoudra rien du tout on y va on y est déjà dans la crise climatique et je ne veux pas dire ah la quantique ça permet de tout résoudre et ça va être merveilleux etc. je dis juste que c'est un des outils qui peuvent essayer d'amoindrir un petit peu les problèmes mais c'est certainement pas ça qui va résoudre quoi que ce soit et de façon générale je ne pense pas que ce soit les technologies et la science qui vont résoudre les problèmes de crise climatique mais c'est plutôt notre société mais bon au passage ça pourrait servir à ça ça pourrait servir à faire des nouveaux médicaments par exemple si on comprend bien le repliement des protéines on pourrait soigner des cancers avec ça et ça on ne sait pas parce qu'on ne sait pas bien simuler ces objets là dans des ordinateurs créer des nouveaux matériaux par exemple pour faire des meilleures batteries pour améliorer les rendements des batteries comme des batteries au lithium par exemple créer des meilleurs panneaux photovoltaïques améliorer les rendements des panneaux photovoltaïques ça c'est un vrai problème de physique quantique quel matériau vous mettez pour bien traiter la lumière du soleil pour qu'elle se transforme en électricité et bien avec un ordinateur quantique on pourrait essayer d'optimiser les matériaux qu'on utilise et puis créer des meilleurs câbles pour le camp électrique faire des câbles supraconducteurs qu'on n'aurait pas besoin de refroidir etc. donc on pourrait imaginer des révolutions majeures dans le champ des matériaux dans le champ de l'environnement dans le champ de la chimie dans le champ de la médecine dans le champ financier également où il y a certains algorithmes quantiques justement qui pourraient aider à résoudre des problèmes donc on voit bien que l'ordinateur quantique il fait rêver et puis ça pourrait aider à faire de la cryptographie parfaite etc. etc. et donc il y a plein de gens qui s'excitent actuellement là-dessus qui investissent des sommes faramineuses tous les états investissent d'énormes sommes là-dedans plein de startups se montrent plein de grandes entreprises se montrent je l'ai parlé de Google il y a aussi Microsoft il y a IBM il y a Amazon il y a Intel toutes ces sociétés investissent des milliards d'euros actuellement dans l'ordinateur quantique en espérant tenir le premier ordinateur quantique qui marche il y a la question c'est pour quand je ne sais même pas répondre si c'est pour un jour vous voyez je ne sais même pas vous dire si ça aura lieu dans un an dans dix ans ou jamais on est dans de la recherche complètement fondamentale donc il y a ce truc assez marrant soudain d'industriels qui s'intéressent à un problème de recherche fondamentale parce qu'ils peuvent avoir un impact majeur sur leur vie et leur société et leur machin et sur nous mais la recherche fondamentale par définition elle ne sait pas trop vers où elle va donc ils découvrent ça donc ils disent mais alors c'est dans combien d'années le plan, le business model et tout et les physiciens alors soit ils les pipotent soit ils leur disent on ne sait pas parce qu'ils ne savent pas quoi puis les problèmes qu'on a face à nous je vous ai parlé des problèmes de correction d'erreur etc. on ne sait même pas si on y arrivera un jour mais il y a une nouvelle idée toutes les semaines c'est incroyable et donc c'est un domaine très fertile c'est un domaine assez marrant parce que si on rencontre des communautés qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble il y a les informaticiens qui commencent à bosser avec les physiciens qui commencent à bosser avec les ingénieurs et ça fait des choses amusantes donc finalement si je dois résumer pourquoi quelle motivation on pourrait trouver à s'intéresser à la quantique pourquoi vous êtes venu ce soir d'accord c'est une vraie question quand même venir à lundi-histoire écouter une conférence sur la physique quantique il faut quand même le vouloir la première raison pour les dire c'est justement si ça a un impact en termes industriels en termes technologiques et d'autres j'aimerais être au courant donc anticiper l'avenir un côté futurologique qui est assez sympathique et donc on pourrait avoir une motivation purement technique à essayer de comprendre quand est-ce que l'ordinateur quantique va marcher et bien j'en ai cette motivation et je la trouve très loin de s'intéresser aux technologies de demain si on vient que pour ça c'est quand même dommage moi ce que j'espère vous avoir montré ce soir c'est que si on vient avec une motivation peut-être technique une motivation d'ingénieur qui est-ce que je vais pouvoir utiliser ça pour faire un business pour faire une machine pour faire une industrie c'est une bonne motivation et moi mon grand bonheur dans cette histoire c'est qu'au passage ces gens-là vont être obligés de découvrir la physique quantique ils vont pas y échapper alors la jolie physique quantique puis aussi la physique quantique des matrices de l'âge des lunaires des espaces inertiens enfin bon la physique quantique qui déborde quoi et donc au passage ils vont découvrir soudain cette nouvelle vision du monde parce que c'est quand même ça ce qu'offre avant tout la physique quantique c'est de vous offrir un monde comme on ne l'a jamais vu et ce que j'aime beaucoup moi dans cette physique quantique c'est que c'est un monde comme on ne l'a jamais vu pourtant il est là il est dans le creux de ma main ma main est faite d'atomes et dans ces atomes en permanence là il y a de la quantification il y a du principe de poly il y a du principe d'incertitude donc tous ces effets hyper étranges que je vous ai montrés avec des espèces d'images étranges etc etc elles se jouent en permanence autour de nous et c'est juste que nous on n'a pas les bons yeux pour la voir et donc la physique quantique elle nous permet en quelque sorte de porter des nouvelles lunettes pour voir le monde un petit peu d'une autre façon je vous remercie et si vous avez des questions maintenant je vous écoute n'hésitez pas les questions les plus subites sont les meilleures si vous n'avez rien compris c'est le moment si vous voulez savoir sur quoi investir en bourse c'est le moment oui quand vous parliez de la quantité atomique et que l'atome il est à deux endroits en même temps la masse de l'atome elle est aussi à deux endroits en même temps ouais alors là il faut se préciser un peu ce que ça veut dire deux endroits en même temps en fait c'est cette fonction d'onde tu vois que je t'ai dessiné qui se délocalise en deux endroits à la fois mais quand tu vas le mesurer il sera soit là soit là d'accord mais tant que tu ne mesures pas il est en deux endroits à la fois une équipe en Californie qui a réussi à le mettre à 40 cm de lui-même donc l'atome est vraiment loin de lui il est à deux endroits à la fois et il ne faut pas que tu essaies de le remettre dans ton thermatoire qui bon alors attends là j'ai une balle ici j'ai une balle ici elle fait 2 grammes elle fait 2 grammes la masse et tout c'est plutôt une fonction qui s'est délocalisée pendant ta mesure et au moment où tu mesures hop il rechoisi s'il se met là ou s'il se met là je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu la question mais c'est tout ce que je peux le dire la masse elle elle n'est pas quantique c'est de la bonne masse oui à propos du titre vous disiez que c'est la seconde révolution quantique vous ne pensez pas qu'elle aura une troisième déjà la deuxième on rame tu vois je ne sais pas si c'est la deuxième c'est une bonne question mais tu vois la question finalement c'est qu'est-ce que tu appelles une révolution c'est un peu galvaudé comme nom tu vois alors il y a plein de physiciens et plein de philosophes qui se sont posé cette question Thomas Kou des gens comme ça qui ont vraiment pensé mais c'est quoi une révolution scientifique alors du côté fondamental on sait assez bien tu vois c'est qu'en soudain t'as un paradigme t'as un truc qui va soudain arriver brutalement et remettre en cause ce que tu pensais avant vrai et t'ouvrir un nouveau champ et là clairement la physique quantique en 1920 c'est une révolution majeure de la physique d'accord cette seconde révolution c'est pas du tout une révolution scientifique tout ce qu'on m'a dit vu de l'intrication et l'expertension qu'on connaissait déjà donc il n'y a rien de très nouveau scientifiquement alors on apprend plein de choses au passage mais il n'y a pas du tout de révolution majeure et tout ce qu'on avait compris en 1920-1930 reste absolument vrai la révolution ici elle est plus technologique c'est dans cette capacité qu'a soudain l'être humain à manipuler des machins comme ça voilà au bout du doigt atome par atome photon par photon donc c'est une révolution technologique alors là ce qu'on appelle encore ça une révolution pas une révolution je sais pas tu vois est-ce que par exemple dans les années 60 quand soudain on développe l'industrie des microprocesseurs c'est une révolution à mon sens oui notre société serait pas la même si on n'avait pas réussi à mettre un milliard de transistors sur un centimètre carré et c'est cette pierre dans nos ordinateurs comme ça actuellement donc je pense qu'il faut distinguer les révolutions technologiques et les révolutions scientifiques fondamentales c'est le qu'on vit en ce moment moi je la trouve plus technologique c'est pour ça que tu vois que je la rapprochais un peu de ce qui s'était fait dans les années 50 quand on avait commencé à réussir à domestiquer les solides pour faire du laser pour faire de la laine pour faire du transistor est-ce que cette nouvelle révolution quantique elle m'est aussi importante que celle des années 50-60 pour l'instant mais pas du tout pas du tout je veux pas vous surprendre vous avez vu les applications que je vous ai vendues elles sont quand même c'est des applications de niche il y a 3 personnes au monde qui sont intéressées le nano diamant pour aller voir une cellule par IRM c'est quand même pas le laser et les LED et tout l'éclairage du monde entier donc ne nous laissons pas abuser les applications dont on parle pour l'instant sont des applications de niche qui concernent très peu de gens mais si on arrive à faire un ordinateur quantique qui marche là on toucherait bien plus de monde et là on pourrait peut-être parler d'une vraie révolution je crois que j'avais mis un point d'interrogation dans mon titre je sais oui et du coup est-ce que vous parliez des nano diamants est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement une révolution dans le stockage et la lecture de l'information ouais enfin il a déjà eu lieu cette révolution on a un prix Nobel français pour ça qui vient de mon labo en plus donc là il va le refaire et qui en gros avec de la physique quantique il a fait exactement ce que tu dis c'est-à-dire qu'il s'est dit mais si je sais manipuler des spins et des atomes à l'échelle de l'atome je dois pouvoir stocker des informations de façon incroyable et donc il a fabriqué des petites couches magnétiques superposées les unes aux autres faisaient quelques nanomètres seulement pour lire faire un peu comme mon nano diamant et lire juste le magnétisme à la surface d'un disque et en faisant ça il a inventé tous vos disques durs modernes donc tous les disques durs modernes viennent de la mesure de la magnétoresistance géante par Albert Fair qui est déjà un effet de la physique quantique pure et dure alors là ce qu'on fait en plus avec le nano diamant c'est que tu n'es plus coincé sur une piste de lecture nécessairement c'est que tu peux mettre le diamant quelque part et il fait la sonde ce qui est intéressant par rapport au truc d'Albert Fair qui était de la lecture magnétique c'est que tu peux le mesurer sans le connecter tu n'as pas besoin d'un fil tu l'éclaires juste avec un laser et tu regardes s'il brille ou pas et donc ça permet soudain d'aller le mettre par exemple dans une cellule sans devoir ramener l'artillerie et ramener une tête de lecture de disque dur d'ordinateur donc c'est ça qu'il y a de nouveau avec le nano diamant alors on s'en sert pour plein d'autres choses j'ai parlé de magnétisme un truc marrant c'est que enfin non pas marrant vous allez le voir on s'en sert comme un nanothermomètre il se trouve que pareil sa fluorescence et autres dépend de sa température et en mesurant ses propriétés magnétiques et ses propriétés de lumière on peut savoir quelle est sa température et donc il y a des gens notamment des physiciens avec des médecins qui ont pris des cellules et ont mis des petits bouts d'or dedans des tout petits bouts d'or et des nano diamants et après ils ont irradié l'or comme s'ils les mettent dans un four à micro-ondes en gros pour que l'or chauffe donc l'or chauffe autour de lui il crame la cellule et le nano diamant il est juste là pour mesurer la température et dire c'est bon c'est cramé on s'arrête en fait ça c'est un point essentiel pour certains traitements de cancer notamment on va aller tuer préférentiellement des cellules cancéreuses en les chauffant en les brûlant mais on n'a pas envie de trop chauffer parce que sinon ça crame tout autour et donc là ça pourrait servir de nano sonde pour aller dire jusqu'où régler un traitement médical un peu quand on irradie un patient pour que ça chauffe pas trop et que ça chauffe que les cellules cancéreuses et que ça les crame juste ce qu'il faut donc vous voyez qu'il y a plein d'applications de ces nanotechnologies il faut bien les appeler par leur nom qui permettraient comment on la fabrique l'intrication alors non c'est super délicat à fabriquer et c'est pas naturel une bonne manière de faire c'est d'utiliser certains atomes l'atome de calcium par exemple il est bien foutu si vous l'irradiez de la bonne manière avec un laser il vous crache deux grains de lumière intriqués donc il y a certaines sources qui naturellement vous créent les bonnes pères en gros sinon c'est compliqué ça arrive pas naturellement et alors c'est important de le dire parce qu'il y a plein de pseudo-silence de charlatan en gros qui s'empare de ça pour vous dire tout et n'importe quoi il y a des gens qui vous disent que votre conscience est intrigée avec tout l'univers et c'est vrai que ça serait classe tant même reconnaissons je sens tout l'univers entre moi Mars oui Mars bon et c'est vrai que c'est séduisant et c'est totalement faux mais c'est basé sur un truc qui est vrai qui est que l'intrication ne faiblit pas avec la distance c'est-à-dire qu'on pouvait être à 1000 km de distance ça marchait encore donc on peut se dire alors qu'est-ce qui me limite par contre ça faiblit énormément dès que ça interagit avec quoi que ce soit autour donc dans mes fibres optiques il n'y a que les deux photons qui partent qu'on arrive à détecter à la fin dans l'atmosphère dès que le photon est interagé avec l'atmosphère c'est foutu donc il n'y en a que l'un sur un million qui arrive à passer sans interagir avec le reste donc c'est extrêmement fragile l'intrication c'est mesuré à quel point c'est fragile donc votre cerveau qui serait déjà intriqué tout court ça n'a aucune chance d'arriver pourquoi ? alors vous êtes fait d'atomes les atomes pour être intriqué mais il fait trop chaud dans votre cerveau il y a trop d'atomes et il se tape tous les uns dans les autres donc ça tue l'intrication instantanément c'est bien pour ça qu'on a attendu 100 ans pour arriver à l'avoir cette intrication je veux dire si elle était là comme ça d'un chevalement on la verrait nous les physiciens en fait pour arriver à l'avoir il fallait incroyablement protéger les deux particules qu'on crée les créer dans le vide les emmener délicatement sur une dizaine de mètres déjà et arriver à les détecter donc c'est un phénomène incroyablement fragile donc très délicat la ligne et surtout pas les perturber vos photons c'est ça qui fait que je détecte un espion facilement des questions et il essaie de mesurer les particules je le vois comme un milieu de la figure oui ? et c'était sur l'intrication donc c'était quand même bon assez dur à comprendre intellectuellement j'ai deux questions est-ce qu'il y a des lois nouvelles qui concernent ce phénomène et puis au-delà de l'observation quel type d'interprétation est derrière à part Dieu ? oui alors les lois c'est les lois de la quantique de base qu'on connait sauf que là on a pu les vérifier il y avait ce débat avec Einstein qui était mais est-ce qu'il n'y a pas des variables cachées qui se partageraient les particules sans qu'on le sache la réponse est non et ça on le doit notamment à un travail d'un irlandais qui s'appelait John Bell et puis de Alain Aspé derrière donc maintenant toute la communauté est d'accord l'intrication marche puis les lois de la quantique et tout ce que je vous ai raconté est vrai la deuxième question plus philosophique qui est alors Dieu dans tout ça et vraiment comment comprendre ça je pense qu'il ne faut pas confondre quand on demande aux physiciens le pourquoi et le comment là vous êtes en train de m'emmener du comment vers le pourquoi le comment c'est c'est quoi les lois est-ce que vous comprenez les mécanismes et tout oui on comprend dans le formalisme on a les expériences on mesure tout est contrôlé et on l'utilise même pour maintenant faire des applications maintenant le pourquoi c'est à dire comment on peut comprendre que deux trucs puissent être intriqués ça défine notre sens de l'univers est-ce qu'il faut aller chercher Dieu dans tout ça c'est plus le travail du physicien le physicien lui va essayer de décrire les lois de la nature et de les domestiquer et jouer avec c'est ça son job ensuite on va dans le champ de la philosophie ou de la religion c'est à dire comprendre le pourquoi des choses pourquoi est-ce que la nature a choisi de nous faire faire de l'intrigation par exemple j'en sais rien moi je constate juste que ça existe alors est-ce qu'il faut en être troublé au point d'invoquer d'autres causes incroyables et tout et tout ou d'être soudain je ne sais pas illuminé par la loi divine ou autre moi je ne pense pas je pense qu'il faut toujours se souvenir de ce qu'on appelle l'intuition c'est pas intuitif on peut dire ça ça échappe complètement à notre intuition mais il y a une bonne raison pour ça c'est qu'on est né trop gros nous on est né avec des milliards de milliards de milliards d'atomes donc on est mal foutu pour prendre l'intrigation donc c'est pas étonnant que ça nous semble complètement délirant si vous étiez né à l'échelle de l'atome vous n'auriez aucun problème avec l'intrigation ça vous semblerait naturel alors quand je dis ça les gens me disent ouais mais c'est quand même hyper étrange alors là moi je vous rappelle à quel point il y a des trucs très étranges dont on se rend même plus compte que ça nous semble naturel par exemple les ondes les ondes radio téléphone portable j'appelle avec un téléphone portable il y a un truc invisible qui part à la vitesse de la lumière dans la pièce sans que je le vois qui traverse les murs qui va à l'antenne du coin qui permet de parler à n'importe qui dans le monde et nous on est là ouais c'est le quotidien c'est la vie bon d'accord on maîtrise c'est les ondes électromagnétiques imaginez les gens au début du XXe siècle à quel point il va être troublé on est en train de dire qu'il y avait des ondes invisibles qui se déplaçaient à des vitesses faramineuses et qui permettaient les transmettre dans l'information on les voit pas et puis elles nous gênent pas et puis elles nous passent à travers comme si de rien n'était moi c'est aussi hallucinant que l'intrication sauf que vu que ça fait 150 ans qu'on arrête pas de le rabâcher de le comprendre de le manipuler nous même on a nos antennes on sait bien quand on met la radio comme ça comme ça il se passe des trucs maintenant ça commence à nous sembler naturel et finalement à moins que moi je vous dise vous avez vu comme ça incroyable on se dit oui bon bah je l'y avais voilà c'est des ondes quoi et je pense que l'intrication enfin j'espère que l'intrication ça nous semblera aussi naturel que les ondes radios d'ici 10-20 ans à force d'en parler à force de faire des conférences comme ça mais moi je vois pas de truc énormément plus saugrenu avec l'intrication qu'avec les ondes radios au début du matin c'est étrange mais c'est étrange parce que juste on en a pas l'idée en gros le message c'est quand même que l'être humain il est très 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 limité on voit mal on entend mal on touche mal on est quand même minable mais tout le travail du physicien du scientifique en général du physicien en particulier c'est de faire de nous des super héros le microscope le télescope tout ça c'est des manières d'augmenter nos sens évidemment quand on augmente nos sens on découvre des trucs qu'on n'avait pas vu avant c'est un exemple le bête l'infrarouge des mots ce truc là il y a Herschel il est dans son laboratoire il utilise un prisme et l'analyse la lumière du soleil d'accord 19e siècle je crois au 18e je sais plus et il a envie de savoir si la couleur a une température c'est joli là comme question est-ce que le rouge c'est plus chaud plus froid que le bleu donc il y va il prend un prisme il y a la lumière ça devient un arc-en-ciel puis il met des thermomètres alors là où il y a le bleu il met un thermomètre là où il y a le rouge il met un thermomètre puis il met plein de thermomètres il regarde la température et ça varie il y a la même qui est plus chaude que l'autre bon d'accord il est hyper content et vu que c'est un bon physicien il a mis deux thermomètres sur les côtés témoins là où il n'y a pas de lumière pour bien avoir la température de la pièce et là il voit que celui-là il est trop chaud quoi il est plus chaud que toutes les autres couleurs il vient découvrir l'infrarouge là il y avait une onde invisible qui venait du soleil les ondes infrarouges et qui chauffait son thermomètre plus que tous les autres un truc que jamais aucun être humain n'avait vu avant c'est devenu une sorte de super héros sans souci de l'honneur un super pouvoir de supervision avec un thermomètre vous imaginez à l'époque quand il dit à tout le monde et en fait il y a de la lumière qu'on ne voit pas qui existe et qui chauffe et qui vient du soleil c'est incroyable et moi je pense que c'est un peu ça l'histoire de la physique c'est découvrir des nouveaux phénomènes en se munissant de sortes de super lunettes en permanence et évidemment à chaque fois qu'on découvre des nouveaux phénomènes ça nous semble hallucinant il faut quelques dizaines d'années pour s'y habituer après le lien avec nos croyances personnelles moi je dirais que ça ça relève de chacun oui du coup vous disiez que la quantique c'est à l'échelle microscopique vraiment en fait à quelle limite ah oui peut-être que ça s'arrête du macro c'est une bonne question la réponse est assez marrante c'est que c'est pas la taille il n'y a pas une taille vous vous dites au dessus c'est quantique en dessous c'est quantique au dessus c'est pas quantique ça marche pas comme ça ce qui compte c'est l'objet que tu regardes pour savoir s'il est quantique est-ce que tu l'as bien protégé ou pas tu te souviens de ce que je répondais tout à l'heure sur l'indication il faut protéger un objet pour que tu sois par exemple dans deux états à la fois donc il y a des gens qui sont dit on va faire le record du monde un truc de physicien aussi on va essayer de prendre l'objet le plus gros du monde et le superposer dans deux états le premier truc qu'ils ont fait c'est qu'ils ont un objet dans le froid dans le vide dans le noir et en faisant ça par exemple un des records qu'on a c'est qu'on a réussi à prendre un petit balançoire métallique qui a la taille d'un cheveu un cheveu qu'on la voit à l'œil nu et à la mettre dans deux états à la fois elle vibre et elle vibre pas on a réussi à le faire mais dans une enceinte sous vide à 0,01 degré du 0 absolu avec un objet ouais c'est un vrai bout de métal qui a l'épaisseur d'un cheveu qui a un alliage d'aluminium et d'azote et qui s'en réussit à faire vibrer et pas vibrer à la fois le petit qui a fait ça c'est assez marrant pour l'anecdote ça s'appelle John Martinis et là évidemment tous les gens qui ne sont pas physiciens se disent bon le petit qui s'est fait plaisir à faire ses balançoires trois ans après il est débauché par Google et c'est lui qui a fabriqué l'ordinateur quantique qui a tenu la suprématie quantique parce que ce truc qui vibrait mais il ne vibrait pas à la fois c'était alimenté par un circuit électrique qui allait à la fois comme ça et comme ça et en faisant ça il avait la brique élémentaire de l'ordinateur quantique qui a permis à Google d'avoir sa suprématie donc parfois des recherches complètement presque absurdes vous voyez les fondamentales qui font plaisir qu'aux physiciens peuvent déboucher sur des technologies majeures donc ils ne marchent pas mais ils sont majeures oui ? ma question n'a rien à voir avec tout ce que vous avez dit mais puisqu'on parle de technologies et de physiques quantiques on parle aussi enfin j'entendais parler de l'énergie quantique du vide et liée avec l'effet casinien est-ce qu'on peut imaginer des technologies qui se baseraient sur cet effet ? ça calme tout le monde à la question question d'expert bon je vous le fais vite alors ça ça fait fantasmer dans le vide il y a des énergies qui apparaissent et qui disparaissent comme ça et la manière de le voir c'est l'effet casinien c'est que si vous prenez deux plaques métalliques et que vous les approchez énormément l'une de l'autre très très près l'une de l'autre à un moment donné il s'attire il n'y a que cet effet là qui permet de le comprendre je vous le fais vite c'est à peu près ça alors pourquoi ces énergies apparaissent et disparaissent c'est à cause du principe d'incertitude mais là je n'ai pas le temps on est tous crevés de toute façon est-ce que ça pourrait servir à quelque chose alors la première réponse c'est non vraiment pas et la deuxième c'est exactement la réponse qu'ont fait tous les gens sur tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent l'intrication dans les années 80 je me souviens j'ai vu une interview d'Alain Aspect où il disait à l'époque ça me faisait marre et je savais que c'était la physique purement fondamentale je me suis fait plaisir j'ai passé 10 ans à y arriver j'y suis arrivé j'étais hyper content je savais bien que ça ne servirait à rien et puis en 94 je vais à une conférence et il y a un jeune mec s'appelle Arthur Ecker qui vient me voir et qui me dit tu sais qu'avec l'intrication maintenant on fait de la cryptographie quantique et c'est vendu dans des réseaux de banque il dit quoi ? mon intrication ça sert à quelque chose donc voilà il faut bien se garder en physique fondamentale de dire ça ne servira jamais à rien je peux dire qu'actuellement ça ne sert pas à grand chose mais c'est très beau quoi cette idée que l'énergie arrive disparaît disparaît dans le vide le vide n'est jamais vide en gros oui ma question c'est un intrication aussi du coup si j'ai bien compris le transfert d'informations dans l'intrication on parle d'un coup d'une particule à l'autre et il est instantané et du coup comment est-ce que c'est possible que du coup le transfert d'informations soit plus rapide ? non c'est pas possible c'est pas possible il n'y a pas de transfert d'informations vous voyez si il y a un transfert d'informations là on a un gros gros problème c'est qu'on est en train de transmettre un truc instantanément d'un endroit à un autre et donc on viole la théorie de la relativité restreinte d'Eichnet c'est-à-dire qu'on peut remonter le temps donc surtout pas quoi non 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 enfin si on n'est pas bien mais non on ne transmet pas d'informations alors pourquoi tu te souviens de l'expérience là tu avais une machin de stop de stop je ne contrôlais pas d'informations je pouvais juste constater je n'arrivais pas à lui dire soit vers le haut soit vers le bas pour dire à l'autre vers le bas vers le haut là j'aurais transmis de l'informations il tirait au sort à chaque fois et je constatais juste ah tiens c'est vers le haut ah tiens c'est vers le bas ah tiens c'est vers le haut donc on s'est partagé un code secret mais à aucun moment donné moi j'ai pu envoyer de l'information à l'autre donc on ne transmet pas d'informations avec l'intrication quantique instantanée donc on ne viole pas pour l'instant l'intérêt de la relativité restreinte d'être faible d'accord merci mais là il faut que ça soit une question d'amateur pas trop compliqué non ça va aller il est plus calme ça c'est tout simplement en lien avec ce qui vient d'être dit comment on fait quand il y a une paire sur un million qui fonctionne là avec le 7 délic pour savoir lesquelles sont les bonnes ah ouais oui non mais même lui le mignon quand t'as ton photon qui t'arrive quand tu sais que c'est bon et pas celui je sais pas du phare de voiture d'à côté on est un bout de la Chine vous vous souvenez on a un télescope comme ça et on détecte la lumière il est utile de vous dire qu'il y a plein de lumière qui vient de partout de l'atmosphère de la vie d'à côté du type qui a son smartphone d'à côté avec sa lampe de poche etc et là on veut détecter un photon alors un photon c'est pas beaucoup une ampoule comme ça c'est des milliards de milliards de milliards de photons alors comment ils font alors là il faut être un peu astucieux alors il y a deux façons de faire en particulier il y en a une c'est le satellite qui envoie les photons il va d'abord leur donner une fréquence une couleur très particulière il va choisir la couleur très précisément donc c'est en gros la façon dont l'onde oscille et donc il dit au type sur Terre je te préviens moi je t'ai envoyé un photon à 6,2,3,5,8,4,6,7,7,7 GHz donc l'autre quand il récupère des photons déjà il vire tous les autres il lui en reste plus beaucoup et puis le deuxième truc qu'il dit c'est voilà l'heure qu'il est au moment où le satellite envoie ces deux photons avec son horloge atomique à bord il dit voilà le moment précis où j'ai envoyé mon photon et donc l'autre sur Terre il est capable de calculer si lui aussi il est en horloge atomique à quel moment le même photon doit arriver donc là on commence à restreindre le champ des possibles vous voyez vous avez fait le télescope et vous savez qu'à un moment précis il y a un photon qui doit arriver et il doit être à 6,2,3,5,6,7,8,1 GHz il n'en reste plus beaucoup donc c'est comme ça qu'on fait mais vous n'en avez pas beaucoup mais comment c'est s'il est resté impliqué ? ah bah t'appelles le collègue à l'autre bout de la Chine tu lui demandes ce qu'il a mesuré en fait c'est la même expérience que je faisais aller à l'inspect dans une pièce de 12 mètres sauf que là c'est sur 2000 kilomètres mais t'appelles ah non ouais alors en fait t'es un peu astucieux c'est à dire qu'une partie des photons de ton voix servent à vérifier que tout se passe bien et une autre partie servent à construire le code secret donc t'as une partie de test en fait qui permet de tester le protocole et là t'appelles pas de problème tu te dis t'as bien vu 1,0,0,1,2,1,2,1 ok même si la décision sur la ligne on s'en fout ça veut dire que le truc marche maintenant à partir de maintenant on s'appelle plus on a confiance allez dernière question et après on va se coucher oui bonjour alors qu'en est-il de la collaboration scientifique globale ouais c'est une bonne question dans ce genre de sujet où il y a des enjeux soudains gouvernementaux géostratégiques militaires industriels financiers comment ça se passe alors c'est marrant j'ai discuté parce que j'ai écrit un bouquet à l'adresse en ce moment donc j'ai interviewé tous les collègues alors ce qu'ils me disent quand le micro est fermé souvent alors ce qu'ils me disent c'est ils assistaient à une mutation en ce moment c'est-à-dire jusqu'à il y a quelques années on était dans de la recherche fondamentale pure donc là le principe de collaboration il est assez simple la règle du jeu quand on fait de la recherche fondamentale c'est quand vous publiez un article vous êtes censé tout dire tant que vous ne l'avez pas publié vous pouvez rester un peu secret c'est le jeu allez pendant un ou deux ans je ne te dis pas trop mes secrets au moment où vous publiez vous dites tout et puis l'autre jeu c'est si vous avez un étudiant en thèse pendant que tu fais sa thèse il bosse avec vous à la fin de la thèse il a le droit d'aller chez votre concurrent numéro 1 il n'y a pas de clause à faire signer au je ne sais pas quoi il peut filer tous vos secrets c'est la vie et puis il y a un autre moment où on va tous en conférence et là on se dit tout et en particulier pendant les pauses café donc ça c'est le jeu de la recherche fondamentale alors il y a des débats et ce qu'il y a mais en gros ça marche et dans ce monde-là en particulier la physique atomique c'était vraiment des communautés qui se connaissaient bien et qui n'arrêtaient pas d'échanger entre elles et à certains moments ils étaient en compétition d'autres moments en collaboration mais vraiment c'était un échange d'idées très fluctuées qui faisait avancer tous ensemble et puis est arrivée cette espèce de seconde révolution quantique et en fait je crois que ce qui a changé la donne il y a deux choses il y a les enjeux de défense géostratégique il y a la crypto etc. il faut qu'à un moment donné l'état ne vous laisse plus tout communiquer et le deuxième truc qui a changé c'est les start-up c'est que dans plusieurs labos les meilleurs labos en l'occurrence dans le domaine on a poussé les physiciens à créer des start-up ce qui est vachement bien donc ils ont pris un ou en général un ou deux anciens étudiants en thèse de l'équipe qui ont monté la start-up et ils se sont mis dans le comité scientifique ils continuent d'avoir leur activité de recherche publique et ils ont une petite entreprise qui essaye elles de faire un business avec les mêmes technologies quantiques et c'est vachement bien parce que ça leur permet d'avancer de développer plein de process industriels qu'ils auraient pas sinon et de récupérer plein d'argent bien plus qu'ils n'auraient sinon avec la recherche publique mais une fois qu'on va dans ce monde là on va dans le monde de la concurrence on va dans le monde des brevets on va dans le monde du secret industriel et donc ça commence à croiser les choses et moi j'ai plein de physiciens qui m'ont témoigné qui m'ont dit qu'ils sentaient que maintenant ils ne pouvaient plus dire les mêmes trucs qu'avant aux collègues américains de Harvard parce qu'ils ont chacun sa start-up chacun ses enjeux industriels et on peut plus se refuser le petit truc astucieux de tiens telle bagne il faut ouvrir de telle manière pour arriver à faire tel laser pour arriver à ça donc on est dans un moment où la collaboration se crispe un petit peu à mon avis il marche peut-être pas aussi bien qu'elle le pourrait on est peut-être basculé trop vite dans ce monde industriel et financier qui a plein d'avantages mais qui a un inconvénient c'est que ça crispe un petit peu les relations et peut-être qu'on a eu un peu trop vite dans ce monde là mais voilà c'est la vie on s'arrête là je vous souhaite une bonne soirée merci